Salut tout le monde, bienvenue pour ce chapitre 4 de The Forbidden Legacy, on espère que vous allez bien et que vous avez voté dans le sondage, puisqu'on va peut-être utiliser le voice mode, donc si vous voulez qu'on utilise le voice mode, allez-y, votez, c'est le moment, il reste encore 1 minute, même 30 secondes, donc allez-y, faites balancer les pomquins. Et du coup, ce soir, on se retrouve avec tout le monde, y compris notre MJ Lonnie, qui cachait son visage à 3 secondes. Nooooon ! Et voilà, donc c'est lui qui utilisera le voice mode, et en fait, comme on va voyager dans des espaces qui peuvent être très cool, ça peut être vachement bien d'avoir des effets dessus, donc voilà, on va tester, on va voir si ça marche. Mais je pense que ça reste très drôle. Et du coup, le reste de l'équipe, comment vous allez ? Oh putain, mais c'est quoi cette énergie de mourir ? Moi je ne pète le feu ! Oui, on pète le feu ! Yes ! On va mourir ! Yes ! On va mourir ! On va mourir ! On va mourir ! Laisse le feu à Denis ! Non, non, non. Je vais pète de la pierre alors ! Denis, moi, on est pareil, on est le feu, on incarne le feu. Donc voilà. Alors, merci pour les vrais dents sondages. Du coup, yes, à 70%. Bien sûr, ça a été vrai. Voilà ! Glender Sunniter a contribué de D-Tunnel Point, donc oui, merci Glender et salut ! Merci Glender ! Glender s'appelle son armée ! On va utiliser du voice mode, yes ! Allez, embêtez-moi ! Voilà ! Du coup, Nisama, il va être de retour. Oh oui ! Bon, maintenant, second sondage des accents, avec le voice mode. Ça suffit, ça suffit ! Non, non. Déjà, un truc à la fois. On va mettre du voice mode, ça sera déjà pas mal. Après, on va voir pour l'autre. Après, en accent, je peux faire allemand ou allemand. Ah oui, mais non. C'est allemand, mais avec différents types de voice mode, donc on va rigoler. Voilà, donc ça va être hyper fun. Ah, Make Lord, prépare ses citrouilles pour un vote bien con. Mais ouais, oui, vas-y Make Lord. Vas-y, balance. Mets des tacles à Lenny en disant non, je veux 15 voice mode et je veux des sons partout. Ça va être très, très cool. Oui, Make Lord qui bombarde. Oui. Moi, je veux que les... J'aimerais que les voice modes soient RP. On peut faire des voice modes RP. Après, à voir, parce que c'est vrai que ça peut être rigolo d'avoir des trucs qui sont un peu qui nous tacle et qui nous forcent à nous concentrer sur l'RP. Ouais, mais genre, le voice mode de l'église, si on rentre dans une église, quoi, c'est beau. Ça sera classe. Ça sera classe. Ouais. On va voir, oui. On va dire toutes les 10 minutes, je ferai un petit vote pour voir genre, hé, ça vous dirait un petit coup de voix ? Non, peut-être pas toutes les 10 minutes, mais j'ai vu Lonnie déjà qui démissionne. Toutes les 10 minutes, j'ai vu Lonnie, c'est tourné sur sa chaise, il a fait genre, je pardonne. Voilà, je me casse. Non, j'ai vu l'émission de l'OMJ. Non. Voilà, donc on va essayer de faire un truc. On va essayer de ménager Lonnie, histoire que Lonnie ne pète pas le câble après cette partie qui se passe soit là derrière. Mais voilà, on va faire des petits tests sur le voice mode, genre, c'est à un moment, est-ce que vous voulez un truc un peu cool ? Et voilà, ça pourrait être vachement sympathique, genre, si on croise un PNJ et qu'il a une voix un peu bizarre et qu'on va pas lui faire un accent, on pourrait utiliser le voice mode à la classe. Oui, oui, oui. Voilà. Donc on va voir. Alors, le seul voice mode, c'est quand il est gratuit, il n'a pas trop le choix de ce qu'il est disponible. Mais là, en fait, Lonnie n'a pas la version gratuite, il a la version complète. C'est ça qui est cool. Au secours ! Donc, lâchez-vous. Voilà, donc si vous proposez un moment, j'aurais dû faire ça en récompense en pumpkin, en fait, genre, pour 40 000 pumpkins et me balancer un effet voice mode. 40 000 ! Prochaine fois c'est fait. Non, mais histoire que Lonnie ne soit pas spamée non plus. Parce que genre, en fait, si Lonnie est spammé toutes les 10 minutes en disant, hop, voice mode, par 10 personnes, je pense qu'il ne voudra plus jouer avec nous après. Il va nous détester. Je pense qu'au fond, il aime ça. Peut-être. Peut-être. Oh, du coup. Mais ouais. Donc là, on va pouvoir commencer. Donc, ce chapitre 4, tous à la cathédrale. Alors, vous voyez là, pour voir la première image, bah, en fait, on a eu des indices qui nous disent que ça serait bien d'y aller, mais voilà, il faudrait peut-être qu'à un moment on se bouge les fesses. Donc voilà, on va voir si on survit. Et sinon, Lonnie nous tuera pour ne pas avoir obéi à ses ordres. Non. Et je préparais mes cartes. Oh, oui. Oh, oui. Les mystérieuses cartes qu'on a déjà pas sorties à la partie précédente, donc on va essayer de les sortir cette fois-ci. Donc Lonnie, je te laisse la main. Maintenant, nous sommes entre tes mains de MJ. Et nous sommes les pauvres joueurs et pauvres mortels. Adieu. Alors. Alors, comme d'habitude, du coup, on va commencer par un mini récap. Donc, si quelqu'un veut prendre la main sur ceux-là. Laissons notre seigneur faire. Tue Jekyll. Non, 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 non. Justement. Ça balance. Pas cette fois, pas cette fois, je vous le laisse. Il l'a fait la dernière fois. Les deux dernières fois. Les deux dernières fois. Previously. Allez, lancez-vous. Allez, May. Ok, ok. Alors, la fois précédente, en fait, on s'est séparés en plusieurs groupes. Et puis, il y en a qui sont allés enquêter du côté de la mafia. Voir comment ça se passait. Pendant que d'autres cherchaient des renseignements. Donc, notamment moi, en fait. On était en train de se promener. Avec Yuno et tout ça. Et en fait, l'escouade qui a été enquêtée près de la mafia. A rencontré un boss qui était vachement vénère. Et qui leur a fait un petit peu peur. Et qui les a traumatisés. Et quand on les a récupérés à la petite cuillère, en fait. Ils nous ont dit, ben, ouais. C'est ce mec-là la source de tous nos problèmes. Donc, il faudrait qu'on aille le buter. Enfin, potentiellement, il faudrait qu'on aille le voir pour trouver des indices. Ou juste aller plus loin dans l'enquête. Et, en fait, on est tombé face à lui par une lue de pleine lune. Ce qui était un peu le problème. Parce que, ben, Yuno, en fait, en lue de pleine lune, elle pouvait potentiellement devenir berserk. Et nous exploser entre les pattes. Et c'est ce qu'elle a fait, en fait. Donc, voilà. Donc, on a été voir le boss. On s'est dit, yeah. On va être super intelligents. On va passer par un chemin alternatif. On va trop le troller. Et, en fait, c'est lui qui nous a chopés par derrière. En disant, genre, hé. Ben, en fait, je suis là. Et je vous vois. Et vous êtes vraiment pas malin. Et, en fait, il était un peu pété. C'est pour ça qu'au début, on a eu beaucoup de mal avec lui. Et Yuno a décidé de passer en mode berserk. Mais, genre, en fait, bon, ben, voilà. Je vais arrêter de brider la forme lougarou ultime. Parce qu'on avait trouvé un moyen, justement, de l'empêcher de transformer un garrou. Et elle avait passé en mode berserk. Elle lui a foncé dedans. Et elle l'a un peu explosé, en fait. Et, voilà. Avec l'aide de Varco, au final. Et de Denis, qui a quand même tapé un peu fort, mine de rien. J'étais fière de mes jets. J'ai quand même réussi à faire un bel assist. On a tué le boss. Avant qu'il réussisse à Rhaegen ou à nous faire un coup de dernière minute de me téléporte avec son épée ou j'utilise la magie du temps et je me casse. On a réussi à l'exploser. Et Denis était très triste. Et on a bu ses larmes qui étaient très salées. Voilà. Et la seule personne qui... Elle l'a beaucoup détestée. Voilà, c'est ça. Et on a célébré la victoire. Et du coup, tout le monde l'a dépouillé, sauf Denis, qui était très dégoûté par cette forme de lézard. Et Nisama, qui était encore sous le trauma des téléportations et des yeux qui apparaissent de façon random et qui pleuraient sur le sol. Voilà. C'est à peu près là qu'on s'est arrêtés. Je me rappelle plus si on est rentrés après ou si on était encore sur place, mais je rappelle qu'on a looté. Et qu'on a appris qu'il y avait aussi... On l'avait looté. Voilà. Qu'il y avait aussi d'autres brigands dans la forêt et potentiellement un autre leader. Et que voilà. Si on voulait remonter toute l'arborescence des méchants, on pouvait aussi aller par là parce que celui-là, on n'a pas réussi à l'interroger, malheureusement. Et puis moi, je suis donné envie de prier. Je ne sais pas vous, mais... Non, c'est pas ça. C'est qu'avant de mourir, en fait... Avant de mourir, notre camarade nous a dit un mot. Vas-y, ne fais pas payer le suspense là. Dis le mot. Nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Je l'ai noté, normalement. Kaliba... non, Kabylar. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh, Kabylar, oh, Kabylar. Il s'est mis à chanter. Il s'est mis à chanter. Je sais pas ce que j'ai fait de mes notes. Faut que je les reprenne. Oh là là. C'est terrible, pourtant. Parce que le mot, je ne l'ai pas noté dans mes dessins. C'est pas le choix. J'en ai pas écrit. Ah, j'étais sûr de l'avoir noté... Mais Lander dit qu'il a dit pouet, et je suis sûre que c'était à peu près ça. Genre, c'est l'église de Saint-Pouet. Il faut qu'on dit Saint-Pouet, voilà. Oh non, c'est ridicule ! Donc... T'as entre tes notes ? J'ai pas noté le nom. Comme ça, je suis tranquille. Par contre, on va quand même rajouter qu'on avait une pyramide et que... Non, ça c'est juste narratif, on s'en fout. Par contre, il y a une bague que Eugrim nous a laissée et qu'il faut analyser aussi. C'est moi qui l'ai. C'est Arne qui a la bague. C'est Arne qui a la bague. Par contre, je me souviens plus du nom de la déesse, je sais juste que c'est... Je me souviens que c'était la déesse de l'espace. Oui. Tu peux me faire un petit jet d'Intel, si tu veux, pour t'en souvenir. Eh bah, allez, commençons le jet. Allez, un petit échec critique, tout ça, tout ça, toi-même, tu sais. Alors, tu te souviens que... Je te rappelle de la première syllabe, SPA. Mais pas le reste. SPA ? SPATIA. SPATIA. Voilà. On va peut-être aller au spa pour se remettre à vandaler la cathédrale, je crois. Non, c'est pas ça ? Ça commence déjà... Ou alors, on va laisser nos animaux à la SPA. Non... Non, non. On n'abandonne pas Yuno, hein. On a dit qu'on arrêtait ça. Euh, je parlais du centaure. Et hop, je donne un coup de patte à Bargus. Je donne un coup de patte à Bargus. C'est bon, il a les coudes cassés, il me suit plus. En fait, tu vas administrer un remède de cheval à Bargus. Oh oui. Tu vas voir, remède de cheval. Il y a gros de fer dans la tête. OK. Bon, on va dire qu'on a fait le plus gros des souvenirs. Et donc, vous étiez, le soir, à l'auberge. Donc, vous passez votre nuit qui était assez mouvementée, puisqu'il y en a un qui roulait sous la table, d'autres qui picolait. Un qui a fait un petit vol à la tire, tant qu'à faire, pour récolter un peu d'argent. Des choses bien sympathiques, en fait. Et du coup, vous dormez, donc, la nuit. Je refais mon plan de potion, excuse-moi. Je te crois. Vas-y, je te laisse faire tes prépas, comme tu le fais. Et vous réveillez, donc, sur les coups de 9h du matin. Voilà. Que souhaitez-vous faire ? Eh bien, on n'a pas une déesse à aller enquêter, là ? Des dieux anciens qu'il nous faudrait aller voir ? Des religions mystiques qu'on ne connaît pas ailleurs sur notre continent. Ça serait intéressant, quand même, d'aller voir ça. On va passer l'ellipse de manger, bien sûr. Oui, oui, tous ces trucs-là. Le matin, vous préparez, machin, chose. Moi, du coup, comme je suis un peu malade, je reste sur Denis avec ma peluche et je me repose. Ça, c'est la base. C'est le contre-coup de la fatigue d'hier, de l'alicantropie. Exactement, ça. Je deviens une loque. Parfait. Qu'est-ce qu'on doit aller chercher là-bas, exactement ? Pourquoi est-ce qu'on y va ? Pour recueillir des informations sur Spatial ADS de l'espace. Et en fait, quand on veut des infos sur un lieu, le mieux, c'est d'aller voir ce qu'il est pris. Et j'en profite pour mettre une petite couverture sur Yuno. Oh, c'est mignon ! De dédicatesse. Yuno, c'est le bébé de tout le monde. Je dis trop mignonne. Le bébé qui mange tout le monde. Ok. Donc, vous vous dirigez vers la cathédrale. Yeah ! Yes ! Vous allez voir les religieux. Yes ! Ouais ! Tu veux, je peux te les jouer, les religieux. Ok. Ok. Du coup. Donc, vous sortez de l'auberge vers les coups de Deezer. Vous vous dirigez donc vers la cathédrale qui se situe au quartier Riche. Donc, qui est non loin de tout ce qui est mairie, enfin de tous les bâtiments importants. Et vous voyez donc une grande cathédrale. Vraiment, vraiment assez imposante. Et qui a des dorures, des marbrures, plein de choses en fait à l'entrée. Avec une grande porte double en bois. Voilà. Vous êtes devant. Bah si on est devant, on ne plus qu'à rentrer. Bah oui. Elle est fermée la porte, on est d'accord ? Bah là où il est fermé. C'est une porte, ça va être fermé. Juste pour savoir, normalement il y a des heures où il y a des offices religieux. Est-ce qu'on est pendant les heures des offices religieux ou totalement dehors ? Actuellement, non. Là, c'est vraiment... C'est pas les horaires des prières. C'est pas les horaires des prières. En fait, j'aimerais ouvrir la porte. Mais genre la porte principale. La très grande. Ok. La plus grande ? Tu vois, si on voit un peu notre délicité, normalement on rentre un peu sur le côté et tout. Non, moi je veux ouvrir le grand truc. Ok. Bah écoute. Tu fais un jet de force ou... ? Oui. C'est quand même pesant. Bah c'est raté. Alors tu pousses la porte, tu fais, je veux rentrer là ! Et là tu fais, non. Arne, il y a une porte à côté, tu ferais mieux de la prendre parce que... Allez. C'était un peu trop lourd pour toi. Je sais pas pourquoi ils les font leur porte mais... C'est juste que t'es pas réveillé, t'as du chamallow dans les bras. Allez. Oui, oui, oui. C'est ça, exactement. Donc vous rentrez à l'intérieur de la cathédrale. Alors, ce que vous voyez en rentrant, c'est plusieurs statues dans le fond. Il y en a 11. Disposées donc en demi-cercle sur le fond de la cathédrale. Il y en a 11. Les 10 premières sont intactes, sauf la dernière qui est très endommagée. Donc... Et vous voyez donc toutes ces statues qui représenteraient plusieurs divinités ou autre chose. Est-ce qu'il y a marqué des noms sur les stèles ou un truc comme ça en dessous des statues ? Attends, je vais y venir juste après. Donc vous voyez ces statues au fond. Donc comme tu dis, il y a des stèles sur chacune d'entre elles à l'avant. Sauf la dernière. C'est juste une espèce de marbrerie mais détruite. En fait, vraiment la 11ème, on ne sait pas pourquoi, mais elle est vraiment endommagée. On arrive à voir si c'est un dieu ou une déesse quand même ? Attends. Ensuite, à l'entrée, tu as les offices avec le petit truc d'eau bénite, les trucs pour mettre la main et faire le petit geste. Et tu as aussi un grand livre qui est à l'entrée, donc qui est chaîné et qui est assez imposant. Juste à côté, tu as une dame avec une espèce de boule de cristal, avec un petit coussin en dessous. Et voilà, ça ressemble à une sorte de voyante. Et elle est installée de manière normale ? Genre, c'est un vrai bureau ou elle est juste en scred ? Elle est sur une petite table, vraiment un joli bureau, quelque chose bien installé. Et en face d'elle, tu as aussi une autre dame, donc. Agée aussi. Et qui joue en fait avec des espèces de cartes. Voilà. Ouh. Est-ce que la première dame, elle a une tenue fluo ou un truc comme ça ? Non, il n'y a personne en fluo. Elle n'est pas très voyante. Euh, et là, là... Il est où le voicemod, là ? Là, on en a besoin ! Je pense ça, il est où ? Le... Voilà. Tu t'entends ? Voilà, j'ai réactivé le raccourci. Tu fais un tour de table ? Euh, oui, bah écoute. Alors, dernière info. Devant la statue qui est endommagée, il semble avoir une personne qui regarde. Voilà. Il n'y a pas grand monde à l'intérieur, juste les deux personnes que vous avez décrites, plus la personne devant la 11ème statue. Et la dernière statue, elle ressemble à quoi ? C'est un prêtre ? Alors, euh... Il est de dos. Avec juste une... une faux. Une faux à deux mains, en fait, dans le dos. En arc. Et il a une tenue blanche et dorée. Il ressemblerait à une longue toche. Oh, ok. Et à côté... Et sur son... Sur un de ses bras, il y a une chouette. Ok. Ce que je vous propose, c'est que... Nissa et moi, on aille voir... Le bonhomme là-bas, et vous vous occupez de la voyante pas voyante. Donc, il faudrait être le meilleur PNJ, quoi. Faudrait que j'aille parler à la voyante, quand même, à un moment donné. J'ai bien envie de... J'ai bien envie de... Ça peut m'intéresser. Alors... Peut-être que vous voulez. Alors, juste le temps que vous décidez. Euh... La personne, au fond, commence à parler. Il va vous dire exactement. Si quelqu'un veut aller le voir, il fait qu'il parle tout seul. Je vous le laisse. Attends, attends. Non, 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 non. Tu viens avec moi, hein. T'as dit qu'il y avait tous les deux, c'est tous les deux, hein. T'as dit qu'il y avait tous les deux, c'est tous les deux, hein. Je vous l'entendais. Qu'est-ce que tu peux cacher de si mystérieux ? Merde l'oubli et de l'union. Que penses-tu, Paul ? C'est bien. Bientôt, nous saurons enfin le dénouement. Vous avez entendu donc cette phrase. Je vous le laisse. Donc c'est le mec Andoré qui dit ça, c'est ça ? Ouais. Ok. Ah, moi je veux aller le voir, le mec Andoré, hein. Alors, attendez, je vous prépare juste son... Moi, je continue de dormir. Je ne suis pas là. Bah, techniquement, t'es sur mon dos, donc si, t'es là. Ecologiquement, c'est différent. Voilà. Et je vous veux le mettre ici. Voilà le bonhomme. Oh, en effet. Mais tu veux un visu ? Ouh, c'est une belle fourre en plus. Ouais. Parce que vu que tu commençais à le dessiner, j'ai dit bon, je vais te le montrer quand même. Yes. Non, ça va, j'étais pas si loin. Bon, il a juste une lunette en plus. Un monocle. Un monocle. C'est chouette, elle est shiny, non ? Ouais, c'est une foie de shiny. Parfait. Et bah moi, je vais aller voir lui. Et d'ailleurs, est-ce qu'on me rendrait pas au chat s'il veut une voix en voicemod, lui ? Vas-y, amuse-toi ! Aïe. Hop. Voice mode. Pour... Monsieur shiny. Je demande homme, femme ou bizarre. Comme ça, tu pourras choisir ce que tu veux. T'aimes bien jouer avec moi. Complètement. Voilà. Donc moi, je vais aller voir Monsieur shiny. Les autres, allez voir qui vous voulez. Et... Et... Le pôle est en place. Bah, du coup, je vais aller voir la voyante, moi. Quand j'en peux. Et bah... Tu me dis, hein. Bah, je vais aller voir la voyante. J'ai des questions à lui poser, moi, cette voyante. Ouais. Alors, je précise, au cas où, pour les MP, c'est sur Roll20. D'accord. Parce que j'ai eu l'outil demande. Ok. Donc, qui veut faire quoi pour démarrer ? Donc, on va faire un petit tour de table. Est-ce que vous pouvez me jeter chacun un dé pour savoir qui commande dans ses actions ? Ce sera plus simple. Un dé combien ? Un dé dix. Ça suffira. Ok. Ouais, d'accord. Tu finiras, toi. Ok, Denis et Bargus. Ok. Donc, celui-là de Yuno. Comment qu'elle devrait faire, vu qu'elle adore ? Ouais, avec Denis, ok. Donc, ça va être d'abord Denis et Bargus. Que faites-vous ? Et bah, on va voir le William Goldé. Yes. Vous allez voir Monsieur Gold ? Celui qui parle tout seul. Vous allez voir Goldman ? Parfait. Jean-Jacques. Jean-Jacques. Il fait Ameno dans son coin. Voilà. Il est content. Voilà. Pour l'instant, le vote est sur une voix d'homme. Et je pense qu'il restera sur une voix d'homme. Donc, tu peux lui faire une voix d'homme. Il sera juste dans la cathédrale, en fait. Ça va. Ok. Allez-y. Faites votre petit RP. Alors, je vais... Je vais m'avancer vers lui. Bon, avec toute la grâce et la dignité et la discrétion qu'avoir un centaure peut entraîner. Donc, en essayant de rien renverser sur mon chemin et d'essayant de pas réveiller Yuno. Donc, je vais m'approcher de lui un peu discrètement, en fait, en essayant de regarder, en fait, la statue. En faisant genre, ah bah tiens, ça m'intéresse aussi de savoir pourquoi elle est cassée. Et en tendant un peu l'oreille sur ce qu'il dit. Histoire de voir si je peux rebondir sur quelque chose. Et s'il y a vraiment, enfin, c'est vraiment des explorations que je comprendrais pas. Je fais... C'est étonnant, cette statue brisée. Voilà. Ok, tu lis ça comme ça, du coup. C'est un mot de silence, la converse. Ah ! Bonjour à vous. Vous vous intéressez aussi à vos divinités ? Eh bien, je m'intéresse pas mal à la culture locale, vu que je viens d'arriver en terre d'Arpas. Et, pour l'instant, on avait encore jamais fréquenté les lieux de culte. Donc, c'est vrai que ça a l'air assez important pour la région. Donc, voilà, je visite. Et vous, vous faites partie de la cathédrale ? Vous êtes un religieux ? Oh, non, nullement. Laissez-moi me présenter avant. Je m'appelle Trix Santi. Je suis un elfe-chercheur, on peut dire. J'étudie les divinités et pas mal d'artefacts à Paris. Donc, ça veut dire que vous savez pourquoi elle est brisée ? C'est ce que j'essaye de comprendre. J'ai trouvé quelques récits, il y a longtemps, qui parleraient comme vous avez dû m'entendre. Une mère de l'Union. Mais il n'y a pas réellement de nom, pour l'instant. D'accord. Très intéressant, en tout cas, une recherche. Regardez. Et qu'on l'appellerait la mère de l'oubli par ici, vu qu'elle n'a plus de nom. D'accord. Et il n'y a absolument aucun religieux qui étudie ce culte ? C'est quand même étonnant d'avoir des cathédrales hissées pour des religions, mais personne qui les étudie ou qui continuent à perpétuer leur nom. Eh bien, toutes les autres divinités sont vénérées. Et celle-ci, comme je vous l'ai dit, est tombée en disgrâce, peut-être. Il y aurait des indices là-dessus, mais c'est compliqué, comme je vous l'ai dit. D'accord. Et ça me prend, mais un temps. Pouf. Après, selon les légendes, les elfes vivent très longtemps, donc vous avez la possibilité de poursuivre des études bien plus longtemps que n'importe quel humain. Ouf, ça fait bien longtemps déjà. Près de 400 ans que je suis en train d'étudier. Oh, en effet, en effet. Eh bien... Non, je dois prie, allez-y. Ah. Je me permets de quelque chose, et tu vois, en train de toucher son monocle, en fait. Il le tripote un peu. Mais dites-moi, vous n'aurez pas des objets... ...tranges sur vous ? Euh... Alors... C'est un peu étonnant, enfin... De vous dire ça alors que je ne vous connais pas, mais... C'est peut-être un phénomène d'Arthas. Vous êtes originaire d'Arthas, vous ? Oh, il y a bien. Alors, désolé, mon impolitesse, je pourrais vous demander votre nom. Oh, je me prénomme Denis. Denis, Denis. Et... Barbus. Barbus, oui. Mon amie qui était avec moi, qui était juste derrière nous. Et Yuno qui est de mon côté. Voilà. Voilà, elle est épuisée, donc elle a besoin de se reposer un peu. Parce que c'est ça, les petits enfants. Personnes au front sont avec vous aussi. Euh, oui, oui, oui. En fait, nous avons débarqué ensemble et nous avons décidé de voyager ensemble. Puisque, comme nous sommes tous des inconnus en terre étrangère, nous nous sommes dit que l'union faisait la force et que nous pourrions voyager ensemble. Et tu le vois retoucher un peu son monocle ? Mais je vois qu'il n'y a pas que vous qui est une aura étrange. Hum, pas qu'un d'entre vous. Oui. Comme je vous ai dit, je recherche des artefacts. Des choses qui apparaissent un peu aléatoirement sur nos terres. D'accord. Hum, étrangement, j'ai l'impression que vous en procédez. Eh bien, c'est un peu délicat de... C'est vrai que nous ne vous connaissons pas, après tout, de vous parler de ce qui nous arrive. Mais... C'est très intéressant, cette question d'aura, en fait. Je ne sais pas du tout ce que c'est l'aura. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, je vais vous montrer, tout simplement. Tu vois qu'il enlève son monocle. Et il te le tend. Vérifiez juste par vous-même. Vous verrez bien. D'accord. Il te tend le monocle. Je vais l'enfiler. Et puis, le regarder, lui. Ok. Et tu vois, effectivement, qu'en regardant à travers, du coup, cette lunette, tu vois que toute sa faux, en fait, dégage une espèce d'aura dorée. D'accord. Donc, encore plus dorée que d'habitude, quoi. C'est vraiment un truc qui émane. Ah oui, c'est vraiment... Ça sort presque de la fou, quoi. Tu sens que c'est quelque chose qui n'est pas lambda, en fait. D'accord. Ok. Et il te retend la main, donc. Alors, je veux juste regarder Bargus avant de... Et jeter un oeil au taux de compagnon pour savoir s'il n'y a pas d'autre chose à regarder. Alors, à Bargus, tu vois que dans sa poche, tu as une petite émanation, un truc qui lui de façon violette. D'accord. Ah. Ah. Mais du coup, quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Yuno, c'est son car quoi. Uh-huh. Sur Arne, pareil, dans une de ses poches, tu vois une espèce d'aura, mais qui change de couleur, celle-ci. Génial. Génial. Sur Nisama, pareil, dans un de ses sacs, tu ressens une espèce d'énergie, mais qui est noire, cette fois. D'accord. Sur Dragbal, c'est... Un espèce de bleu, bleu marine. Uh-huh. Normalement, j'ai fait... Il te reste toi. Ouais, bah je vais regarder un peu, ouais. Et toi, bah en fait, c'est ta gourde. D'accord. Je lui rends le monocle. Et... Ok. Dans l'extrême de science, je vais pas parler des artefacts des autres. Je vais dire, euh... Écoutez, ceci est apparu dans mon sac, et je ne sais pas ce que c'est, donc... Si vous voulez jeter un œil, voilà, je peux vous confier, enfin... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous faire confiance, donc je... Voilà ce que... Voilà ce qui est apparu dans mon inventaire. Tu vois, donc... Il regarde donc le... La cour d'un pont, en fait. Uh-huh. Il remet son monocle, hein. Oui. Oh... C'est intéressant. J'ai l'impression... De l'avoir déjà vu. Déjà vu ? Eh bien, comme je vous dis, je fais beaucoup de recherches, et je crois l'avoir vu dans un livre. Oh ! Oh ! D'accord. Si je m'en rappelle... Eh bien, son nom est la Gorda Fluentem. D'accord. Et... A quoi sert cet outil ? Parce que j'ai vu qu'il y avait de l'eau dedans, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Alors, c'est une eau qui est purifiée et qui afflue de façon selon le mana de son possesseur. D'accord. Très intéressant. Très intéressant. Et... Je sors ma pièce aussi pour lui montrer. Ok. Et là-dessus, vous avez quoi ? Comme information ? Je vois qu'elle est brisée à certains endroits. Oui. Je n'ai pas d'explication. Ça ne me dit pas grand-chose. Je n'ai aucune information, par contre, sur cette pièce. Je suis navré. C'est pas grave. Mais vous avez dû voir le grand livre à l'entrée. C'est un recueil que j'aime les moi-même. Oh ! D'accord. Ça permet de se renseigner sur plusieurs objets. C'est assez intéressant. Ça tombe bien, je sais lire. Mais allons-y ! J'adore les livres. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous souhaitez des informations, je continue sur mes études. Pas de soucis. Merci beaucoup, en tout cas. Moi, j'aimerais vous poser une ou deux questions. J'aimerais savoir si vous restez dans la ville pendant encore quelques temps ou vous allez voyager dans tout le pays. Mon travail m'oblige à voyager. Je fais tous les lieux de culte à la recherche d'informations. Dans certaines bibliothèques, des fois, ils parlent d'autres récits, des légendes. J'étudie. Mais c'est compliqué. Heureusement que j'ai mon compagnon Cole. Il m'aide un peu. Ça chouette en moi. Ah, c'est Cole. D'accord, c'est la chouette. Ok, ok. Oui, c'est son nom. Eh bien, impeccable. C'est mon familier. Ah, d'accord. Il a des dons magiques, lui aussi ? Oui, on peut dire ça. Il m'aide beaucoup. Très intéressant. Écoutez, merci beaucoup de votre aide. Il peut obtenir un familier. Oh ! Pour de vrai. Il suffit d'en être digne. Une des personnes à l'entrée pourra vous renseigner sur ça. Ah, d'accord. Très intéressant. Je ne sais pas si nous sommes tous dignes dans le groupe, mais en tout cas, on peut essayer. Donc, pas de soucis. Merci beaucoup pour ces informations. Je vous laisse. N'hésitez pas à vérifier les statuts. Il y en a qui sont intéressants. D'accord. Très bien. On va regarder ça très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, il se retourne vers sa statuts et il commence à prendre des notes sur son carnet. Je me tourne vers Denis quand on est un peu plus loin et puis je lui dis je pense qu'au niveau familier, on a déjà quelqu'un là-dessus. Oh, après il y a toujours besoin de nouveaux familiers. Ça me dirait très bien d'avoir une chouette. bon eh bien je pense qu'on peut faire notre tour des statues et puis puis voir où les autres en sont du coup là ça va être le tour de armes moi j'étais un peu derrière les deux et j'attendais qu'ils aient fini pour prendre la parole auprès du monsieur et donc avant qu'ils reviennent travailler j'arrive et je leur dis et je lui dis bonjour monsieur je suis avec le groupe auquel vous venez de parler mon nom est arne et j'ai pas pu m'empêcher de d'entendre votre conversation est-ce que vous avez des informations sur la ds spacia c'est la 8e statut la détruite non et la onzième la détruite excusez moi d'accord et ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette ds s'il vous plaît eh bien c'est la divinité spatiale son nom lundi elle gère un peu tout ce qui est dimensionnel quelques fois le temps quand ça lui arrive il ya une divinité du temps qui est propre non c'est celle de l'espace et du temps en réalité mais elle n'agit que très peu sur le temps et dans quel cadre la prison non dans quelques dans quel cadre on l'a pris c'est qu'est ce qu'on vient lui demander gros sur merdo plusieurs demandes un peu plus de temps pour vivre ou juste pouvoir se déplacer plus rapidement quelconque façon juste avoir une protection et pouvoir ou un renfort et le cas de quasiment toutes les divinités mais ce que vous pouvez me mentir plus sur les autres divinités alors rapidement ou les jeux peut citer leur nom oui je veux je veux bien ça m'intéresse en rp rp alors attendez je regarde dans mes notes oui alors donc vous avez dans vous avez dans l'ordre vocus la divinité du feu era divinité de terre bulia divinité de l'eau aéria elle du vent sombra de l'ombre l'urne de la lumière facia des dimensions et du temps d'immine divinité démoniaque et peu employé vu selon la catégorie sillot divinité arcanique et drachis la draconique et ensuite la mère de l'union on ignore le nom bah merci beaucoup ça fait beaucoup à retenir je vais vais je vais les examiner de plus près mais avant ça j'ai pu remarquer que vous avez regardé les artefacts de mes amis vous avez probablement remarqué plus voir que j'en ai un également est ce que vous pouvez m'en dire plus et je montre la pierre les infos donc dans cet objet si l'on a 1 si je me souviens bien décroiser juste un compte dessus à se nommerait pétra polychromatique d'après ce que je sais il faut être compatible avec on va servir compatibles oui c'est à dire elle elle éveille les capacités cachées et latentes de la personne qui voudrait l'utiliser par contre si la personne n'est pas compatible sera juste empoisonné ah et comment sait-on qu'on est compatibles deux personnes ont essayé il suffit de se la greffer à la peau bah merci beaucoup et je vais voir les statuts ok sur les statuts donc pour faire plus simple je vais t'envoyer la liste je l'envoie à tout le monde après je l'ai écrite sur le dessin je l'ai écrite sur mon carnet au cas où je l'envoie au cas où parce qu'il a fallu écrire vite et donc dans la petite parenthèse hé barcus j'ai un gaillot que tu dois tester sur ton bras tu pensais vraiment que j'allais te demander la permission il va lui greffer direct dessus je vais lui mettre hé barcus je lui mette une gifle avec le caillou dedans merci MJ pour la liste d'info ouais merci beaucoup non moi j'ai envoyé à tout le monde je pense un deux trois cinq six parfait avant de terminer mon tour je vais voir Terra du coup aussi enfin je m'arrête c'est un peu plus sur Terra logique c'est pas un rat c'est une chouette donc tu t'attardes sur la statue de Terra qui ressemble à un grand golem tout roche en fait c'est comme si c'était des écailles mais de roche en fait des plaques tectoniques qui seraient assemblées ça a une forme musculeuse plutôt masculine et imposante d'accord ok euh ok ok ici oui sur la stèle donc tu as son nom Terra divinité de la terre et tu as quelques mots écrits que tu ne comprends pas qui pourraient correspondre à une prière est-ce que je peux tenter de les déchiffrer malgré tout ou je les comprends vraiment pas du tout tu peux essayer avec un test si tu veux ok je le teste alors tu essayes de comprendre c'est ça ressemble un peu à de l'orque en fait étrangement en fait enfin ça il y a quelques brides dedans mais je ne sais pas lire si tu sais et en fait seule chose que tu peux savoir du coup sur cette stèle c'est qu'il serait capable d'en fait de réciter une prière pour être connecté à cette divinité et du coup comme j'ai raté mon jet je ne peux pas réciter la prière tu peux essayer tu peux essayer de dire quelque chose même juste une phrase toi libre ouais 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 je pourrais le faire une fois que tout le monde a joué ouais ok je fais ça drag ball ouais moi je me dirige vers le livre le livre directement ouais ok donc tu l'ouvres tu le feuillettes bah du coup oui que cherches-tu à l'intérieur je cherche une préface ok donc tu vois qu'il y a plusieurs catégories donc armes boucliers accessoires armures un peu de tout en fait ok je vais voir accessoires ouais donc tu vois la liste colliers anneaux colliers du coup sans blague je sais où tu veux en moins et tu cherches parmi les colliers ouais donc tu fouilles tu fouilles tu fouilles je suis qu'à tomber sur un dessin qui pourrait ressembler à ton collier ok j'ai un nom assez intéressant il s'appelle le Corvo Escam Monilia oula à tes souhaits voilà à tes souhaits répète Corvo Corvo Escam Monilia Monilia ok et qui aurait des propriétés pour refléter la lumière est-ce que je peux avoir du détail ou il n'y a rien du tout ? rien d'autre il n'y a rien ? rien d'autre à part ça ok il n'y a pas d'indication sur une durabilité ou quelque chose comme ça ? non c'est juste un dessin le nom et ce qu'il peut potentiellement faire entre guillemets ok je sors vite fait de la cathédrale et je le teste tu testes comment ? qu'est-ce que tu fais ? j'essaye de le mettre au soleil de voir si on peut le charger ou quelque chose rien ne se passe tu sais ou autre chose je ne sais pas oh non pour l'instant je le garde ok je rentre non non je rentre et puis je rejoins les autres ok du coup donc Nisama je veux aller voir le monsieur avec sa folle j'ai quelques questions à lui poser il a dit quelque chose qui m'a ture l'épiné je veux aller voir le monsieur et après après ça j'irai voir la voyante sur moi ouais je sais ok vas-y je te laisse faire un texte bonjour monsieur excusez-moi je me prénomme Nisama et tout à l'heure quand vous parliez à mon ami Ogress j'ai entendu que vous lui parliez des divinités orques je te coupe je m'en fous je le gueule orques orques je vous ai entendu parler des divinités et de leur nom et à quoi ils étaient liés et il y en a une en particulier et il y en a une en particulier qui m'a un peu comment dire euh turlupiné un peu turlupiné oui et du coup il s'agirait de la divinité de Drachis qui serait j'imagine les Yodragons oui effectivement Drachis la divinité de Drachis que pourriez vous me dire sur elle car voyez-vous je suis moi-même car dragon mon père était un demi-dragon et j'aimerais en savoir plus à ce niveau-là vous cherchez des réponses à votre lignée en quelque sorte exactement quel est mon but on va dire quelles sont quelles sont mes caractéristiques car au final je ne connais juste mon affinité envers l'ombre et c'est tout vous avez quelque chose sur vous non ? oui j'ai un corps de chasse je prends le corps de chasse et je lui tends donc je vois où vous voulez en venir vous devrez c'est de réciter une prière devant Drachis ça pourrait vous aider d'accord vous pouvez trouver cette prière en question en vrai les prières sont vagues vous pouvez presque en inventer une vous-même il suffit de faire preuve de bonne foi devant la divinité et si possible parler dans la langue elle comprend le mieux et quelle est sa langue qu'elle comprend le mieux si puis-je avoir des indications là-dedans à part le draconique je vois pas trop et bien vous avez mis le doigt dessus le draconique ah d'accord et y a-t-il moyen d'apprendre le draconique ou ses rudiments on le connait déjà ah je le connais déjà d'accord je t'ai pas en courant je t'ai pas en courant t'as déjà les stats oh merde par contre moi je veux les réponses des dieux et des déesses avec un accent l'accent correspondant à la langue monsieur l'hémis ah non mais moi je ils m'ont pas parlé c'est des statues les statues te parlent Varko maintenant il parle à tous les cailloux les lèvres bah oui c'est du marbre arrête de léger les statues dans les lieux de culte c'est pas bien ça c'est bizarre je communique mais il doit y avoir une autre façon je rentre communion avec elle je vais essayer d'aller faire cette prière en fait un vêtement vas-y récite moi quelque chose quelque chose qui devient l'esprit n'importe je vais m'ouvrir à cœur ouvert à cette magnifique statue de Drachis voilà qui est une forme féminine draconique d'accord j'avais demandé à quoi il ressemblait tu vois parfait du coup je vais la réciter bien évidemment en draconique donc les autres ne comprendront pas exactement même si je vais parler totalement humain je vais du coup expliquer à Drachis pourquoi je suis venu que je suis à la recherche de mon père que j'aimerais comprendre mes origines c'est-à-dire que je suis à la recherche oh cher Drachis dragon de tous les dragons je vous parle en tant que Nisama un bleu nain en tant qu'un bleu nain qui serait à la recherche avant tout de son père depuis le décès de sa mère et obtenir des réponses sur moi-même je suis l'un des vôtres même si cela n'évoque qu'un car je souhaiterais comprendre qui je suis réellement avec ce sang draconique quel devoir m'incomble d'être car dragon ainsi que ses responsabilités et enfin comprendre ma réelle nature donc après tes paroles que tu récites en touchant la stèle on va dire tu as une sorte d'aura en fait que tu ressens une énergie qui te parcourt tu ne sais pas au moins à quoi ça te correspond mais tu sens quelque chose en fait venir je peux interpréter ça comme une réponse de la dragon des dragons peut-être ok zag zag oui rêve de te battre avec ta chaise pas bon et tu peux noter du coup sur ta feuille où tu veux ok tu peux mettre allégeance à drakis euh ça ok et je te dirai en MP ce que ça fait je vais essayer de quand même faire un petit check-up de mon corps essayer de comprendre un peu ce que m'a donné enfin ça fait ressortir cette aura bah en fait tu t'examines un peu à certains endroits donc de tes ton bras tu as des écailles qui ont un peu plus poussé c'était pas ça c'était pas là ça avant t'as la puberté t'as les écailles qui poussent mais qui dit ça dans la foudre mais non oh j'avais fait ça tu sens en fait que ta peau est un peu rugueuse un peu écailleuse à certains ventes du coup bah je vais continuer en langue draconique et je remercie drakis de cette réponse que j'interpréterai j'imagine plus tard du coup je comprendrai et je vais aller rejoindre les autres je vais pas aller voir la voyante au final ça marche ok pour l'instant excuse-moi Lonnie oui j'aimerais faire un truc en y repensant est-ce que je peux aller avec mon pendentif vers la déesse de la lumière complète là-dessus oui voir si ça reflut la lumière s'il n'y a pas un truc à faire avec l'urne tu peux essayer donc j'y vais et j'essaye d'inspecter la statue sous toutes ses coutures voir s'il n'y a pas un orifice ou un truc non mais oui oui non Michel j'ai tout passé avec ma langue je n'ai rien trouvé est-ce que tu peux me faire un petit jet de perception s'il te plaît alors je peux faire ça sur un descend toujours oui ok donc tu regardes un peu toute la divinité de l'urne il examine toutes ses coutures est-ce que tu essayes même d'approcher ton pendentif du dessus ou n'importe ouais ouais j'essaye un peu tout en fait je suis un peu dans l'expectative je tente plusieurs choses ouais sans faire des trucs bizarres à la statue comme parfait donc tu examines donc tu fais tout tu touches un peu avec ton collier donc sur la stèle et tu sens qu'il y a une sorte de micro réaction comme s'il y avait un peu de mana en fait qui traversait mais vraiment un tout petit peu ok est-ce que je peux essayer d'adresser une prière à l'urne tu peux alors ça va être très compliqué ça parce que attends on a eu la version de l'autre c'était beau déjà donc si tu peux ah justement au sein de déesse de la lumière je vous appelle j'ai en ma possession cet artefact qui semble lié à vous d'une certaine manière et j'aimerais comprendre ses origines pour pouvoir l'utiliser au mieux en votre nom oui c'est bien c'est simple donc ce qui se passe c'est tu as une espèce de flash dans la tête et qui te dit en fait d'insuffler du mana dans le collier ok bah j'essaye je peux mettre des points de mon mana dans le collier directement minimum 3 bah vas-y ok donc tu as un souffle du mana à l'intérieur tu vois que ça magasine donc ça se stocke et en fait au moment où tu as fini de le remplir il disparaît petit à petit la corde aussi donc je pense que tu l'avais autour du cou quand même oui oui et au moment en fait où la corde devient visible et commence à toucher ton cou c'est ton corps qui commence à disparaître et progressivement tu deviens invisible avec les vêtements aussi ou avec les vêtements ouh c'est flippant et là vous voyez tous donc Dragbal a disparu ah enfin il est plus là bon alors moi franchement je voulais pas que t'étais un bon gars du coup j'attends je reste à côté d'eux en je sais pas comment je peux faire savoir ma présence et tu me mets dans ta fiche perso allégeance à l'urne d'accord et comme je te dirai à la fin qu'est-ce que ça correspond alors excuse-moi je cherche où c'est ça mais tu le mets en autre t'inquiète ok vous l'avez tous vu disparaître on est d'accord je leur dis quand même je suis là c'est et on l'entend les dieux ils me parlent on l'entendez ouais on l'entendez des hallucinations sonores des hallucinations auditives c'est bizarre mais aussi vous l'entendez d'où est-ce que ça vient comment t'as fait ça bonhomme donc je demande mais du coup personne me voit mais non en tout cas je pense pas et je le dis assez fort pour savoir si l'autre PLJ me voit justement ah lui il te capte mais il te fait même un coucou d'accord parce que lui il n'oublie pas qu'il y a le monocle c'est ça c'était voir s'il voyait avec son monocle s'il voyait monité de même invisible et du coup avec tout ce bruit moi je me réveille enfin à force je pense non mon dieu qu'est-ce qu'il se passe ok mais puisqu'il a l'air de me voir je vais s'en montrer et je lui demande s'il sait combien de temps l'effet dure si c'est moi qui décide arbitrairement je veux que ça dure 5 heures ou si ça dure 10 minutes la durée ça dépend ça dépend du nombre de mana que j'insuffle la quantité de mana que j'insuffle dans le médaillon c'est bien ça vous avez un tiers de votre esprit à l'intérieur j'ai utilisé la moitié de mes compétences et de mes réserves elles étaient grandes de base elles étaient à 6 points de mana c'est le RP dans la poubelle ah pardon non je sais en fait j'ai pas trop de base je sais pas si c'est bien 6 c'est pas beaucoup non j'en ai relativement peu je suis relativement peu efficace dans ce genre de magie ça me devrait durer plus que 2 minutes alors ah c'est pratique quand même prochaine fois qu'on fera des phases d'infiltration on s'en servira voilà sachant que j'ai des potions de mana ça peut être pratique en plus j'aimerais si possible faire ma prière aussi ok vas-y oh Kabila oh Kabila non non pas de ça alors moi je m'agenouille le caillou dans la main et je fais Terra au Terra en tant que en tant que l'une de tes en orque ouais ouais en orque en tant que l'une de tes filles je te demande humblement ton aide j'aimerais j'aimerais pouvoir je suis arrivé sur cette terre dans le but de découvrir un nouveau paysage mais je me retrouve plus perdu davantage qu'avant voudrais-tu me montrer le chemin et m'aider à avancer sur cette voie m'aider à à savoir si mes compagnons sont dignes de confiance et 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 me guider me guider pour que je puisse trouver la voie qui me correspond ok donc sur ces paroles un peu comme tous les autres tu as une espèce de ressenti en fait de mana donc tu peux aussi mettre sur ta feuille allégeance à Terra quelque part où tu veux et tu sens en fait vraiment ton mana qui qui se dirige vers cette pierre et qui pourrait être une sorte de signe tu peux l'interpréter comme tu le souhaites ça te vide par contre de 5 points de mana ah c'est temporaire t'inquiète je vais juste refaire apparaître voilà ça comme ça vous pouvez gérer votre mana ça sera plus simple ah oui attends tu vois comme un vieux lancer de la vieille je fais ça sur mon non mais non il y a des tokens je vais sur la fiche je vais enlever 3 points de mana aussi drag ball ouais c'est fait d'un coup voilà donc je fais un salut je me lève humblement et je me dirige vers Bargius et Denis en disant que je pense que ces artefacts sont liés à ces dieux et que nous sommes liés à différents dieux mais avant de pouvoir tenter quoi que ce soit j'aimerais si vous trouvez avoir votre avis les soucis aller chercher les informations à la bibliothèque maintenant qu'on connait leur nom c'est dangereux pour toi la bibliothèque ah non ça c'est réglé ça je me suis fait une avis ah moi j'ai bien envie d'aller voir la voyante parce que sa boule de cristal elle m'intrigue donc avec mon esprit curieux j'ai très très envie d'aller l'approcher ok ok ça marche je te laisse te diriger vers la voyante avec sa bouboule oui du coup je me dresse sur mes pieds pour pouvoir atteindre le bureau l'histoire de regarder un peu la boule de cristal elle brille elle brille elle brille elle brille elle brille dites moi petite t'es intéressée dans le destin destin ça peut lire l'avenir pas réellement mais ça permet de vous guider certains si vous voulez voir quelque chose il suffit de mettre votre main sur cette boule et juste penser à un mot j'ai le droit de toucher alors du coup je touche et si tu peux m'envoyer du coup un mot en mp hop je te l'envoie sur 10 non non rassure le rôle je ne sais pas faire autrement ok tac 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 je vais rappeler par là bas ok et donc tu prononces tu penses dans ta tête du coup à ce mot et la boule s'illumine un peu de façon très claire dans ta tête avec une image du passé qui te qui te rend joyeuse pour le coup un peu de douceur un peu de qui enlève une certaine amertume peut-être que tu aurais gagné ou non tu te sens reposer si tu veux autre chose tu fais des cartes avec elle tu veux faire les cartes ouais ok eh les autres venez voir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que t'as trouvé eh la boule elle est magique ben je m'approche je m'approche t'es approché de la boule regarde regarde tonton bargus mets ta main dessus oula tonton moi je la suis aussi enfin je la garde aussi je suis là ok donc vous souhaitez faire le test de la boule le zi chacun du coup tous m'envoyer un mot le premier qui vous met à l'esprit dans en mp c'est pas n'importe quoi c'est vraiment ce qu'on veut ouais j'en ai un seul mot caillou dieu non mais tu l'envoies en mp oui ah j'envoie en mp oui c'est ce que j'ai dit non mais c'est le mp vocal c'est le mp vocal c'est comme ça pardon j'ai pas entendu autant pour moi j'ai changé de mot alors j'en ai reçu un il est magnifique pour l'instant j'en ai un là ok il m'en manque plus qu'un j'arrive ouais t'inquiète heureusement j'ai dit un mot j'avais pas le choix ok mais ça me va je comprends où tu vas en venir ok donc chacun vous avez une espèce de vision en fait ceux qui ont déjà fait une allégeance aux divinités ont un flash moins important et ceux qui ont et ceux qui n'ont pas fait du coup de fois donc une certaine divinité le l'appel est plus grand et vous demande de se diriger vers l'une d'elle et ben ouais ok je suppose que je dois me diriger vers la statue du feu je suis con je le souhaite comme tu le souhaites en tout cas par cette déduction je prends l'eau ah j'aurais cru que tu aurais pris justement celle que tu m'as cité ah oui t'es pas obligé de prendre ton élément ok prendre celle que tu veux je vais prendre celle que tu m'as insufflé ok peut-être l'urne vu que c'est la lumière feuille c'est on me dit juste laquelle vous le souhaitez je leur indique qu'après avoir communié j'ai eu certaines réponses à voir aussi l'urne margus du coup le l'oublié et pour toi denis je vais aller voir le feu le feu le statut cheval j'ai demandé pourquoi pourquoi j'ai cramé quelqu'un pourquoi il m'a trahi il est encore hanté par ce souvenir mais oui il vaut mieux qu'il soit brûlé et mort qu'à insulter non bon personnellement donc je vous laisse faire chacun votre rp prière comme vous le souhaitez pour me communiquer avec la statue je communique avec mes oreilles ou du moins je fais la prière avec mes oreilles à la façon animale oh what il bouge les oreilles il bouge les oreilles dans tous les sens réponds moi bordel je suis un radar mais non c'est mignon tu es un radar you know ça fait les mini moys quand ils communiquent oh d'accord c'est trop cool oui les animaux quand ils font bouger leurs oreilles je trouve ça trop cool il faut la soundboard du pwik pwik derrière c'est pas le pwik pwik oh non la soundbox dit oh ok bon bah si tu le souhaites écoute on va dire que ça marche voler le rp quoi je préfère ça que de faire une prière il fallait qu'il nous la fasse dans ce cas là tu le mimes dommage on va pas liker le tout le monde mais ça va être drôle euh... Denis ? alors je vais m'approcher de la statue du feu et je vais... alors de manière très gênante parce que je suis pas quelqu'un de religieux je veux dire euh... oh déesse du feu toi qui me permet de de cuire mes ingrédients et de ravir les familles de tous mes clients je... je te dois beaucoup donc euh... merci merci pour ton assistance et merci pour euh... pour ta... pour ta bienveillance euh... tu transformes tous les aliments en quelque chose de bon et de satisfaisant donc voilà je... je suis content de travailler avec toi même si euh... si religieusement je ne t'ai encore jamais prié je suis content que nous travaillions ensemble voilà c'est ça le secret de la bonne cuisine c'est la cuisson et tout ça c'est grâce à toi même si je suis un peu triste que tu m'aies laissé tomber la fois où j'ai essayé de rôtir cette viande et que j'ai... j'ai crié un cataclysme j'espère que... je ne t'ai pas blessée en tout cas moi je me sentis un peu perdue à ce moment là donc voilà si on peut en parler ça peut être cool je sais pas comment ça marche hein ces prières mais... mais voilà... merci ! c'est vrai qu'en fait en moi... ah mais la bête prière franchement euh... Denis euh... il a parlé avec son coeur là... c'est un béni-discité plus qu'une prière là mais je vois toi en mode 30 minutes ça fait trop de cures ok... et toi Bargus du coup ? et moi je sais pas quoi dire allez Bargus ! nan nan mais vraiment je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire on le regarde du coin de l'oeil je lui parle avec le coeur c'est comme moi ah d'accord tu peux déjà toucher la stèle si tu veux euh... tu peux la lécher aussi vraiment tu peux faire la prière en même temps ouais je peux autant... genre le flot des mots arriver en toi rappelle toi que je ne t'ai pas léché c'est un peu à prendre en compte elle a toujours léché les babines granit nan je sais pas quoi dire exactement parce que l'objectif c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle a été oubliée ok je sais pas encore comment tourner ça mais euh... mais si j'arrive... si elle me laisse un signe pour savoir pourquoi elle a été obligée je... 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 je lui prêterai allégeance plutôt qu'à la déesse à laquelle j'ai été voué un truc dans le genre ok ok donc tu... tu le mets... tu le dis en le citant ou en juste en touchant en le pensant ou... en le pensant je vais pas faire une grande phrase parce que je sais pas comment la tourner exactement ok donc tu... tu mets des idents en ta tête en touchant la stèle en fait et... j'essaye de communiquer... je fais un jungle speed et puis j'essaye de remettre tout ça après parfait ok bah écoute euh... donc du coup les trois personnes du coup qui ont fait le ras légende vous pouvez marquer chacun le nom de votre divinité sauf toi Vargus que tu mets allégeance à... truc tu mets trois points d'interrogation hein je connais pas son nom et chacun pouvez vous le noter n'importe où soit dans une autre je vous dirai après en fait à quoi ça sert exactement oui oui de l'urme un drachis écus et terrain ok est ce que du coup vous voulez souhaiter faire autre chose pour le moment en montrant les cartes à la caméra est ce que franchement voilà il ya du charlatanisme là en vrai j'ai un truc j'aurais un truc à dire à barbus et denis aussi et éventuellement yuno voire même au groupe en général mais je le ferai une fois je pense qu'on sera à l'auberge ou voilà non bah on va sortir je vais voir les cartes par dépit du pour lui donc vous approchez par obligation et oui donc une femme donc vêtue de noir avec une espèce de petit voile en soi en fait devant ses yeux on peut se passer très peu de lumière et vous l'avez joué avec des cas à des pauses les remets elle les repose elle semble attendre votre arrivée n'est ce pas c'est quoi comme comme jeu de cartes très très chère dame le tarot des astres que permet-il de faire on permet de vous convier certaines facettes de ce monde oh et là je m'assieds devant elle vous souhaitez en savoir plus sur ce monde oui j'ai venu pour ça après tout eh bien je vais vous tirer les cartes ah oui ah oui je le fais pour de vous et c'est pour ça que je t'ai dit que ah ah d'accord y'a du budget prochaine fois je prévois un overlay spécial avec le plan tarot là c'est trop petit on a été pris de court non attend est-ce qu'on peut avoir un voicemod ou non oui oui un autre non les l'autotune un autotune ou alors c'est le chat qui veut qui vote au pire ouais allez on fait un vote yes on va faire un nouveau vote à l'aipad au secours s'il vous va c'est ça que vous demandez aux cartes mais soit celui là qui se chante la cathédrale le duff punk ou alors duff punk ou le donc duff punk que l'autotune basique et autre qu'une drôle et le tetris et le tetris allez fait péter les pommes kine quand on sent la l'année il mélange ses cartes et ça commence en suite à pas le lendemain solitaire l'hélium mais il n'est pas disponible mais par contre moi j'ai voté pour tetris c'est pas mal car si je veux trop ça c'est vrai c'est ce qu'il a gagné les gens qui sont totalement pas là pour duff punk il y en a une cathédrale cathédrale qui revient qu'à ce que moi qui voté autotune ah je suis maintenant seul à non allez 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 les gens voté et remontent et non pas cathédrale c'est chiant c'est tout à l'heure c'est trop classique cathédrale les galets fait un effort je sais que c'est toi vincent je sais que c'est que c'est que c'est qu'il s'est beau où il y en a qui est en train de faire chauffer la souris ça suffit c'est quoi c'est moi personnellement je garde mes points pour demander des dessins nuls à meille ah bah oui oui c'est un choix j'en ai pas mal encore attend mais c'est une blague là les quasi 200 les gars vous êtes à rire regarde je mets ma grosse tête là mais qui a fait ça c'est dr why qui a balancé tout oui c'est le plus de mille d'euros aussi qui se battaient et qui s'est battu révéler l'éclair de ce qui s'est battu méclaire de et le poney juracieux aussi j'ai mis le passé pas seulement 600 citrouilles c'est beau ok bon bah ok d'autotune c'est magnifique allez c'est parti on va commencer par armes allez vas-y vous avez un accent très chiant de temps madame c'est le sud oh non c'est trop bien au secours si vous savez pourquoi tant d'horreur dans ce monde je vais vous dire la vérité sur votre avenir allez je vais t'expliquer du coup le déroulement donc budget à rouen n'est ce pas alors je t'explique d'abord les règles comme ça vous l'aurez tout le monde avec cette voix incroyable n'est ce pas alors il va se passer c'est qu'il ya trois cartes qui sont retournés vous pouvez donc en sectionner une adéatoirement ou celle que vous voulez en fait mais si vous souhaitez vérifier est ce que c'est en dessous vous pouvez dépenser un point de destin et ce point de destin vous permettre de réveiller la carte connaître sa citation et la choisir ou non donc c'est à toi de choisir je choisis celle du milieu le milieu sans point de destin juste comme ça juste comme ça tu as choisi la mort la mort c'est pas forcément une mauvaise chose ça peut aussi être signe de renouveau la mort arrête d'essayer de le rassurer je vais te faire sa citation toi qui a connu la fin ressort de cet état second et continue sur la voie de la vie et je vais t'envoyer en mp son effet exact ok ah merci pour le raid deux personnes qui rajoutent bienvenue t'as juste à temps pour la session autotune est-ce que quand j'ai pu chez mort est-ce que j'ai une crise cardiaque non tu n'as pas de crise cardiaque tu as juste une belle mort non mais la mort au tarot c'est pas forcément une mauvaise chose c'est pour ça faut pas dire que c'est la mort c'est horrible salut mystère voici les fées tu en fais comme tu le souhaites bienvenue dans la cathédrale du futur en effet oui la cathédrale du futur ok voilà donc tu le notes tu le truc d'accord ok bah je euh il est fait par contre le dernier il est maintenant donc faut que tu l'enlèves là lesquels effets le dernier là le moins un ah ok oui faut que tu répercute ça sur ta feuille de perso du coup ok ok euh ok donc ma réaction c'est que vous me voyez euh un peu euh choqué et euh vous me voyez un peu choqué euh un peu comme si je euh j'avais euh j'ai en fait je le faisais euh et euh en fait genre euh je sais pas si quelqu'un me pose une main sur l'épaule ou ce genre de choses pour euh et tu vois ameno dans ta tête c'est important voilà c'est ça moi je te tue la mort ah bah quand tu me touches la main je sors je fais euh 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 waouh c'est intéressant intéressant c'est pas qu'intéressant ok suivant à quel tour j'ai choisi hein moi j'y vais alors ça a un peu refroidi tout le monde en fait la carte de la mort euh vous savez parce que ça a fait que lui non mais en fait euh je sors de ça je dis c'est 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 pas euh forcément négatif c'est c'était c'était une expérience c'est elle qui le dit méfiance bah test euh vas-y moi j'y vais ok veux tu utiliser un point de destin temporaire pour révéler la carte avant euh alors non 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 vu que je prenais pas les effets qu'elles ont en fait je te dirais juste la citation mais t'auras jamais les fait quoi qu'il arrive faut qu'on déduise ce que ça fait d'accord euh celle de droite c'est ça oui oui tu tires l'ermite d'accord je vais te faire sa citation toi toi qui a accumulé le savoir continue d'amasser les connaissances et bientôt tu en sauras davantage ah mais tu me l'envoies pas en plus les mots euh répète si je l'envoie ça envoie tout en fait ok ok merci et Varco je sens que tu vas me demander le qu'est-ce que c'était là ça va je vais te demander des spé mais réponds quand tu veux un spé urgent ça se peut monter ouais qui l'autour Denis tu voulais y aller ? me pousse gentiment vers l'entrée bah écoute euh oui vous posez juste avant allez go Denis allez it's time to the centaur to go to the tarot je pars à l'abattoir c'est ça ? il est parti trop tôt oh non à l'abattoir mon dieu il est parti trop tôt à la boucherie chevaline oh non non fin du ch oh non c'est sale c'est sale méchant surtout je vais choisir je vais utiliser un point temporairement je vais utiliser un point temporairement et je vais choisir celle du milieu la tour la tour la tour la tour je dis la tour arcane numéro 16 la tour d'accord à l'endurance au dessus de la moyenne continue d'endurer et tu pourras gravir tout échelon d'accord quoi tu l'as sélectionné ou en sélectionné une autre ? euh oh les celles du gauche tu changes du coup ? tu ne choisis pas la tour ? bah en fait c'est un c'est un choix dans le sens où je choisis le destin ou j'en prends un autre tu ne pourras pas revenir en arrière par contre si tu choisis définitive toi tu restes sur le savoir ou tu pars dans l'inconnu à te choisir non je pense que j'ai resté sur celle-là je pense que j'ai resté sur celle-là ah non ? ouais j'ai resté sur la tour ok je t'envoie la citation et la description et Varko pour la réponse c'est oui ok merci bien merci c'est le tour j'ai l'arrivée j'ai l'arrivée excuse-moi j'ai l'arrivée oui c'est moi disant que oui ça tombe bien j'ai l'arrivée j'ai l'arrivée magnifique ouais non mais ouais je pousse Bargus pour qu'il soit devant les cartes oui mais moi j'allais répondre quelque chose mais je pense à mon karma bah pas même du coup et bien je vais utiliser un point de destin moi et euh et je vais prendre celle de droite ici ? ça c'est ma gauche oui mais ma droite quoi ok donc c'est ta gauche ok il va arriver juste pour la savoir ? oui ah ben l'ermite et c'était ? qui a déjà tiré euh... Mark Ball je te refais la citation toi qui as cumulé le savoir continue d'en amasser et bientôt tu sauras plus et bientôt ? et bientôt tu en sauras plus et ben vas-y je la garde ? ouais on se la garde ouais on se la garde parce que le savoir ça colle au personnage ok on peut donc voir aussi l'ermite voilà à qui le tour ? Yuno ? j'aime bien l'oxy il attend la fin tu sais la 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 je vais pas y aller c'est au tour du gnome c'est au tour du gnome en regardant mes adresses en regardant mes adresses c'est un blogresse là-bas pas très en bas quoi ok donc qui ? déjà non ? ah ok Yuno parfait voilà à toi de choisir à toi de jouer celle du milieu sans point de destin à rien direct yes la tour ah encore ouais il y a pas trop de qu'est-ce qui se passe ? les gens sont liés il faut à l'endurance au-dessus de la moyenne quand ils d'endurer c'est horrible une endurance supérieure bon bon peut-être que tu fais des questions tu m'as dit non bon bah le nain non c'est rien si si tu veux venir là viens là en espérant qu'il y en ait une nouvelle là parce qu'il n'y a plus que pareil j'y avoue ça crée coup de chance quand même qu'on retombe toujours sur les mêmes l'ermite il est deux fois quoi il y a juste l'âme et la tour aussi ouais mais la mort au moins elle est tombée je suis content elle est cool elle est tombée sur qui ? moi aussi je suis content on retombe toujours sur les mêmes hein voilà un destin à l'aveugle choisi la destinée ouais l'aveugle bien sûr 1 1 1 1 2 droite à ma droite ou à la tienne la tienne l'étoile ouh là ouh ouh une étoile oui alors l'étoile toi qui s'est repéré aux astres tu sais le faire dans n'importe quelle situation qui t'entoure ok on voit le petit boulby boulgar tu es heureux alors voilà pas mal alors ok et je vous montrerai un peu tous les autres qu'il y avait à la fin de séance mais je roule je roule on met les cartes s'il te plaît elle était quand même bizarre cette dieuse de beno elle est pas sa voix mais non c'était drôle mais non c'était drôle sa voix ou bien pardon mon dieu on est chaud non 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 parfait c'est excellent à refaire à refaire plein de temps à refaire retirer peut-être les cartes en joueur pour une gueule il y a possibilité de les retirer à nouveau dans les règles mais vous expliquerais ça putain alors alors que souhaitons vous faire dorénavant moi je voulais euh c'est possible de dire quelque chose à que paris bargus et denis alors tout le groupe peut entendre mais à eux spécifiquement euh et ce que j'aimerais leur dire et donc un peu à part euh enfin à part des gens qu'il y a autour de nous mais ce que j'aimerais vous dire c'est qu'en fait euh la pierre que j'ai peut être compatible avec un utilisateur du coup le problème c'est qu'en fait si elle n'est pas compatible avec la personne qui se l'incruste elle peut occasionner du poison donc c'est pour ça qu'à la base je voulais aller à la bibliothèque c'est pour être censé y trouver des informations mais après avoir prié j'ai senti comme une force qui m'appelait à tester et j'aimerais le faire avec vous à mes côtés ok ça se passe mal ce que j'aimerais faire avant c'est peut-être un un anti-poison un truc un truc revigorant en tout cas pour au cas où s'il t'arrive quoi que ce soit pouvoir ben tu rebooster ouais ouais je veux bien dit tu veux de la drogue en même temps si c'est mon dieu qui me l'a qui me l'a dit j'ai la foi donc oui tu as peut-être la foi mais ton dieu il t'a peut-être préparé un destin qui n'est pas forcément le meilleur écoute on nous verrons ok tu du coup je fais ça tout de suite ou j'attends que tu finis et c'est toi qui choisi tu m'as dit on verra je sais pas tu veux de cette potion ou pas bah au cas où je suis empoisonné oui si ce n'est pas le cas et ben c'est type 1 je fais une potion tu veux tenter de faire une potion 130 y poison j'écoute vous n'avez pas la recette adéquate souhaitez-vous quand même essayer il est où le voicemod téléphone ah oui oui maintenant il faut abuser du voicemod tout le temps on va faire parce que sinon ça devenir l'apocalypse sur le et c'est pour le fait un docteur zekyll on a le droit on a le temps s'amuse et donc 32 de potions j'ai fait la potion en fait j'ai pris 32 oui ok j'ai fait 32 sur l'ancet d ok bah alors tu tu essayes en fait du coup de mélanger un peu ce que tu as déjà sur toi n'a pas d'ingrédients en fait j'ai pas un kit sur moi c'est juste à l'ambique en fait tout le temps sur en fait que tu pourrais fusionner c'était portion actuelle ok mais tu peux essayer quand même on va dire tout à fait toucher fait 32 normalement ça correspond à une réussite en paix d'alchimie si je m'abuse donc tu mélanges on va dire une portion de chaque que tu as j'en sais que tu as une portion d'endurance qui ont deux maintenant sur le vide on va dire que tu mélanges les trois à certains dosages tu manipules tu essayes de trois choses et tu penses d'après toi que ça pourrait peut-être contrer un éventuel effet de poison magique poison classique voilà et du coup tu as consommé une portion de chaque c'est déjà soustrait ok yes voilà je te regarde alors tu penses ça fonctionnera et ben je vais te dire que je t'ai concocté un petit truc du feu de dieu du dieu que tu souhaites et que ça va te faire du bien je pense quand tu vas mal je prends la pierre dans ma main gauche et je la serre dans ma main ok si tu la serre non mais si j'appuie dessus ou un truc dans ce genre que j'essaie de vraiment être rentré en contact être compatible avec elle j'ai l'air de choses tu te souviens de ce que j'ai dit sur la pierre non pour moi j'ai marqué qu'il faut être compatible et tout mais refais moi un petit jet d'un tel allez c'est beau c'est beau on y va c'est moi qui l'a demandé je l'ai eu alors dans dans ta tête tu te rappelles qu'il y avait le caillou et peau mais c'est tout voilà t'entends le caillou peau tu te souviens plaisir de te voir faire ça et là tu vois en fait arne vraiment mais serré la pierre le plus fort possible en réfléchissant en même temps à l'avenir du monde et est ce qu'il a oublié son cassoulet quelque part et tu vois qu'elle bug pendant une minute entière comme ça en posture c'est fait trois fois que je bug aujourd'hui donc un truc du fenseur tu sais vraiment non c'est pas là qu'est ce que tu veux recherche dans le livre que pourrait faire ta petite pièce est fissuré et ça revient à ce que tu avais découvert à propos d'elle et serait donc qu'elle reflète serait ton essence carmique ok je cherche mon caillou je regarde mon caillou c'est bien sûr que j'ai oublié ça pleure sur le caillou de j'ai oublié d'où je cherche dans le livre pour les cailloux à quoi sert le caillou il n'y a pas de caillou il n'y a pas de caillou j'ai pas d'intelligence désolé ah ouais non mais non t'as un bug cerveau même ça fait n'ai ah le l'erreur 404 de mode l'erreur à windows service informatique mangeant c'est vraiment en posture du penseur c'est important avec les pleurs les grosses larmes qui coulent c'est ça bon du coup qu'est ce que tu souhaites faire ? essaye de lire dans le bouquin ouais je cherche aussi bah par contre j'ai le nom ça je l'ai noté ouais c'est ça tu l'as noté aussi le pétram polychromatique je cherche c'est bien je cherche avant que tu cherches la définition de ce caillou qu'est ce qui serait et du coup c'est marqué qu'il faudrait le sertir à même la peau donc l'incrusté vraiment à l'intérieur pour faire une simili fusion avec donc il faut j'achète un bijoutier quoi quand on se demande j'aurais plutôt quelqu'un qui fait des percings mais pourquoi pas tiens mode attends je fais un trou avec le couteau tu as hâte de ça on peut régler ça rapidement allez dans le bîte tu sais dans le nombril comme si venu n'y va pas t'as demandé à ce qu'on t'aide alors on est là pour ça tu peux compter dessus tu sais il dit qu'il faut le sortir et que ça ferait le faire un peu mal mais que go il 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 j'aurais pas dû leur expliquer ce que c'est leur pouvoir en fait depuis le début c'est ça en fait j'aurais pas dû leur expliquer leur pouvoir parce que là ils font n'importe quoi ouais vas-y pour voir si tu la blesses un peu trop non 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 par contre moi je fais pas taper vers le dos non on va on va retourner à l'auberge pour faire ça on peut passer en public attend tu faisais où ton trou dans la peau c'est le temps mais il se passerait en moi je donne pas mon avis mais j'ai dit dit il pour les orques par rapport à l'eugresse on aura dû être des cons on va attendre un petit peu qu'elle revienne c'est que bon qu'est ce que vous faites du coup ici on va garder ce jeu pour plus tard il ya eu un jeu d'action ce futur oui il ya eu un génie je vais voir le deal ah oui 89 c'est beaucoup oh merde ton piercing il va être rapide il va s'infecter direct en plus c'est surtout que c'était sur le dos de ma main gauche donc bah merci je vais avoir une seule main ah bah super nissama merci bravo à l'artisanat nain j'étais pas sur cette forgeron du forgeron pas bijouté mais j'ai jamais les souilles les perceurs et les tatoueurs et tout il fait tout enfin je veux bien garder léger mais juste pas la cathédrale ok ok tu perds ta main si j'avais fait un échec critique tu étais dans la merde mais allez non mais j'assume le jeu y'a pas de soucis c'est juste que papa la cathédrale s'il vous plaît bon bah qu'est ce que vous allez du coup ce que vous souhaitez partir enfin parce que j'ai fait mon joujou cathédrale ouais tu veux aller à la bibliothèque ou pas alors bah maintenant que j'essaie quoi ce qu'il faut faire plus la peine sauf si quelqu'un veut y aller donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire à nous maintenant pour savoir n'est pas tous vérifié au cas où au livre quand vous vous rappele oui c'est vrai qu'il est le livre qu'on n'a toujours pas lui il y en a qui sont allés voir pour feuilleter vite fait mais moi je veux bien aller jeter un oeil bon là d'un point que j'ai vu un livre c'était pas forcément la meilleure chose mais je suppose que dans celui-là il n'y a pas de recettes on devrait le faire alors toi tu as déjà eu la description de toute façon de ta gourde donc voilà donc je sais pas ce que tu recherches exactement dedans bon je regarde un peu ce qu'il ya dedans le sommaire les écritures qui ont été faites les recherches bargus est ce que tu peux me faire un g s'il te plaît on peut faire deux fois sans alors il ya comme une voix dans ta tête tu vois un peu étrange qui résonne dans une voix un peu mystique un peu bridé à l'île pas bridé non mais pas et pendant ce sens tu as l'image de la cimetère que tu as un peu sur toi qui revient à l'esprit oui c'est une bonne influence que tu as là je vais regarder il n'y a pas cette magnifique mais carrément et en plus je leur vue en notant les trucs sur mon bouquin je lui tiens faudrait que je sache à quoi ça sert regarde le carré il va dans le trou carré on est en train de raconter des bêtises donc le temps qu'elle arrive c'est l'entraque de toute façon tu peux regarder la main c'est pas une bêtise je pense que pandore va pas faire grand chose avec ton cimetère donc on peut regarder ça en attendant yes alors donc tu cherches au niveau des a enfin des déjà il ya denis cherché il faut chercher ça qu'il est en mode il est en deux c'était donc est-ce que tu l'aides à chercher l'épée oui oui donc tu regardes la liste des épées artefacts elle s'appellerait manibus ratio et qui possède l'essence une essence de spatia à l'intérieur une essence de spatia à l'essence de spatia ouais la ds du co-dimensionnel ah oui s'appelle manibus ratio je veux le noter c'est déjà fait et il serait dit qu'en fait en insufflant une partie de ton mana à l'intérieur tu pourrais appeler les pouvoirs de spatia pour ouvrir des failles d'autres des failles qui coïnciderait du coup avec ugri blerni qu'il avait fait ugri de son petit nom voilà je vais t'envoyer ces vrais stats oui j'écris plus vite à la main qu'au clavier ouais je déconne tout à l'heure juste ce qu'elle est la soundboard donc vous inquiétez pas sur des sons discord de gens qui se connectent et qui se déclenait c'est normal c'est la soundboard d'accord attends juste là ah oui parce qu'il y a pas eu de g2d là ah oui non 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 c'est juste j'avais oublié de désactiver temporairement en fait c'est tout ah c'est que moi je me disais j'arrêtais pas de me cou et me redéco j'ai dû me mettre sur mon téléphone non c'était pas celui-là en plus c'était le message reçu là qu'il a été fait on est mort de cette cause où je veux bien pour plus part tu as réussi à suivre moyennement j'ai manqué plusieurs fois il y aura le live pour voir les dessins bon bah du coup je vais essayer de voir le live sur mon ordi en espérant que ça marche mais oui il n'y a pas de raison tu peux télécharger la vidéo youtube aussi si tu veux oui et je pourrais regarder par youtube aussi tout à l'heure pas tout à l'heure je sais pas si elle est déjà remise tout à l'heure mais demain au plus sûr elle sera en tout cas ouais mais c'est ce n'est chez ma famille c'est bien parce que j'étais plein d'activités mais la cause c'est moyen de ce voilà je t'ai envoyé le micro récap et la star commence ça bug encore c'est dans le rouge je déteste cette saleté du téléphone de coup de merde outils poupe bon est-ce que je peux aller me faire couper la main s'il vous plaît tu dégages toi à les autres et ben vous pouvez vous diriger à l'auberge pour déjà les manger un repas si vous voulez avant oui avant c'est quelque part de temps à la cathédrale allez je vous invite au repas est-ce qu'on est ce qu'on peut s'inviter dans un resto genre un peu de luxe tu vois pour regagner un point de mana ou une poignée du genre complètement alors je fais ça je vous invite tous tous ceux qui ont perdu du mana les autres ils vont manger au quick il ya combien de personnes qui ont perdu du mana est ce que ça me ferait à gagner ce que j'ai aussi perdu qui n'est pas du mana ça c'est ça c'est pas juste temporaire là c'est définitif le moins un haut putain d'accord ah oui c'est un bonus mais tu as un gros malus enfin tu as un petit malus qui était défi ok tu fais bien me le dire ok je sais pas ce que tu as perdu mais je t'offre un steak fait donc c'est écrit de luxe attend quand même tu as tiré la mort ouais vas-y du coup j'invite tout le monde pour gagner merci merci beaucoup ça marche donc je cherche un restaurant mais tu choisis un restaurant de qu'elle cast va dire je vois dans le quartier riche oui 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 tu as un quartier riche donc tu cherches petit restaurant plus loin en trouvant qu'elle a l'air sympa tu n'as pas l'air très touristique non plus tu as l'oeil pour certaines choses comme cela et de nuit tu vois aussi la devanture du restaurant qui a l'air fort agréable je regarde le menu je reviens je vais je vais me repoudrer n'est pas un strass à la danse du coup du coup vous allez à ce restaurant qui semble assez luxueux s'appellerait les perles d'or avec le nom d'aventure et qui a plusieurs viandes au menu pommes de terre n'est ce pas un jus de pime ce premium au fameux alors ça comprenez un bon restaurant s'il ya déjà des clients dedans il ya déjà des clients tu dis est ce que ce genre c'est très très abondant est ce que quelques personnes mais c'est un peu caché mais ça a l'air vraiment attrayant ok ben voilà du coup ça marche combien je veux faire déjà alors les menus sont notés à minimum une pièce d'or tu vois tout dedans donc l'entrée plat dessert boisson et ça peut aller jusqu'à dix pièces d'or le menu voilà pour les gars je vous invite mais éviter de me ruiner quand même attend je regarde la carte des vins en lui disant ouais ouais t'inquiète est ce que je pense que c'est légitime de vous inviter une sortie de du bastion de l'autre et je commande des pâtes au ketchup n'est pas à la tomate je le juge je le juge et je continue à regarder les vins et j'essaye de regarder ce qui pourrait être sympathique pas trop cher mais vraiment sympathique alors par contre il ya un des desserts où c'est un tir à missou de pimps au ça ok je veux ça pour tout le moi je demande je demande à denis qui me conseille alors est ce que je repère un menu un truc sur le menu car particulièrement intéressant et régional et bon et tout alors qu'ils seraient régional tu as de la pêche local ouais plusieurs types de poissons de l'espadon du requin et bien je vais commander un assortiment de poissons comme ça on peut on peut échanger goûter tous et voir un peu quel goût ça que ça marche je vais je vais te suivre et je vais prendre aussi un assortiment de poissons avec une sauce à la vanille en plus des pâtes au ketchup non mais je prends pas de pâtes au ketchup ok ok et donc donc vous rentrez à l'intérieur de ce restaurant donc il y a quelques personnes autour de vous peut-être six clients autres et les plats arrivent c'est rapidement en commençant par une entrée de salade un test un test c'est bon donc on l'a aussi c'est pas toi on que vous voyez une salade donc une belle salade avec espèce de fromage intérieur des petites tomates cerises quelques lamelles de pims ils aiment les pims et partout partout dans jdr c'est comme si le créateur du jdr il avait bien aussi cuisier et du coup vous avez donc cette entrée déguster c'est très très bon donc voilà donc vous commencez et le plat arrive donc assortiment de poissons pour toute la table avec plusieurs espèces où j'ai dit l'espadon rouge saumon et quelques huîtres pour compagnie autour qu'ils forment une couronne voilà donc vous mangez vous dégustez la vie là dedans c'est votre recette je me lève et je vais féliciter le que le chef cuisinier pour son retard moi j'en profite par une petite escapade aux toilettes moi je continue de manger en demandant s'ils font pas des sushis avec leurs poissons parce que les sushis c'est la vie dont vous mangez vous continuez votre pas toi du coup margus tu vas voir le chef cuistot des lieux tu lui annonce que tu aimes beaucoup ce qu'il fait il te remercie de loin dans sa cuisine en train de continuer ses plats tu le vois qu'il est en train de préparer le dessert il coupe ses pistes voilà donc vous mangez vous mangez moi je prends du bien sur ce que je mange les trucs les recettes intéressantes les saveurs tu peux noter tu peux noter justement pendant que j'étais en train de le regarder faire le dessert enfin que j'ai aperçu vers le dessert est ce que j'ai noté une façon de faire que je pourrais redivulguer à denis alors tu vois qu'il fait une façon très étrange en fait de manier son couteau tu vois qu'il fait des envie de faire des coupures basiques en fait en haut en bas il le fait en ibiseau tout le temps en fait de faire savoir faire de l'oni qui arrive dans le jdr un casque son couteau est de vraiment faire des tranches fait des tranches en ibiseau ce qui leur rend plus épaisse d'un côté et plus fine de l'autre et en fait bah il y en a que sur cette île parce que j'ai essayé d'en chercher ailleurs il y en a jamais eu franchement non c'est purement dans le rp c'est le fruit local ok pardon ok donc une autre sa façon de faire et là et là la cuisse de poulet que t'as dans la main ou plutôt le poisson que tu as dans la briller parce que tu es au courant de la recette et de comment il fait en mode d'une ampoule qui fait est ce qu'il a eu le recette du crapouche qui en fait quand je mange je mets à briller et à tout transformer et à perdre mes vêtements est ce qu'il a un bon couteau parce qu'on a une main coupée tout à fait qu'on joue à forbidon cuisine tu vois en train de regarder un mode j'oublie pas je te couperai la main je te ferai ton père sinon mais ouais accruste moi la pierre forgeron j'attends de voir ce que ça va donner j'ai confiance en ton expertise gnome tu seras purement responsable avec nous n'a pas remarqué que tu avais traité en main de nous mais il est au chaud donc c'est un gobelin lui c'est des coups c'est un cousin pas un gnome respecte le s'il te plaît c'est toi qui dit ça bah oui je respecte aucune espèce autour de cette table maître humain je vous respecte énormément bien sûr juste juste pas les gnome oui oui je cause toujours un arbre humain j'ai pas de croire moi je serais toi j'en mettrais pas ma main à couper yes elle était nulle cette blague oui depuis cette blague les bras m'en tombent mais qu'on voit que tu n'as pas perdu la main c'est pas fait moi je suis tournée à faire c'est vrai une fois que ce sera vraiment fait et hop triple ban on finit on continue avec deux joueuses voilà on continuera ses blagues demain donc vous continuez votre repas vous amène au firmament gustatif on est tous sans vêtements et en pleinex 16 non on garde nos vêtements et vous arrivez au dessert donc toi barbus tu t'es fait spoil le dessert tu l'as vu de loin tu vois que donc le dessert arrive sur la table grand tir miss ou multicolore sur le dessus il a une crème fouettée blanche avec des petites pistilles de safran au dessus une crème aussi marron chocolat une dalle de biscuits serait type langue de chat au fond et des lamelles de pimps infusées de café voilà et tu vois qu'il est aussi décoré sur le dessus avec des petites plaquettes de chocolat noir gravé avec un soude chose qui a l'air sublime voilà et le chef vous souhaite une bonne fin d'appétit voilà donc vous goûtez votre tiramisu tiens tu sais quoi de 10 fait moi un petit test d'endurance sur la résistance de ton palais ce tiramisu oh mon dieu est-ce qu'il va y avoir une séquence est-ce que tu as ton onglut d'un foudoirs allez un petit descend alors tu donc tu fais ton jet et tu ne résiste pas à cette envie de ta bouche salive et même trop et tu commences à bavé un peu ça te dit mais non je sens plus et tu ravales une grosse part de tiramisu tu te régales tu sens tout le côté du nappage la crème et le petit élan métallique qui assure le dessus quitte avec l'amertume permet une fusion adéquate à la torture cela combine habilement le longueux et le craquant des fruits qui sont utilisés et tu te régales le tiramisu voilà c'était le panfou de tiramisu voilà il ya un écho horrible oui c'est acquis c'est acquis c'est un peu le son de pandore histoire qu'on n'est pas trop l'écho sur le live ouais ouais en effet hop oui bah oui tu regardes la vidéo non mais en fait pour le tour du son parce que tu dois pas être en casque ou autre alors alors tu mets en plus tout tôt que pour éviter qu'on ait l'écho s'il te plaît bon désolé les gens j'ai mangé tous vos tiramisu et puis voilà je suis la vraie je ne me contrôle plus alors ouais c'est bon c'est bon tout marche à bien et donc vous voyez aussi de nuit qui commence à prendre un peu plus de part de tiramisu avant t'entends mon petit temps coup voilà vous voyez de nez qui se moindre une tiramisu je sais pas encore on a déjà bien mangé vous récupérez tous vos points de mana pour ceux qui l'ont dépensé et pour toi denis vu que tu englobe un peu trop de tiramisu 8 ans surcharge de mana et tu passes à 12 sur 9 tu verras qui va exploser du mal voilà donc vous finissez le repas de façon agréable et repu ça va te coûter un rach balle la bagatelle de 15 pièces d'or pas de souci sort la mastercard voilà ça va il me reste encore 139 pièces c'est gentil de nous dire combien t'as de fric j'ai confiance en vous rage pas pour moi j'étais une main s'il te plaît tu peux essayer de mettre la main dessus je vais dire sur l'héritage donc voilà maintenant je vous laisse choisir ce que vous souhaitez faire après ce repas que j'ai un peu trop d'écrit oui j'aimerais demander à anisama comme je sais qu'il est forgeron et qu'il a déjà lancé le jet donc je suis obligé de lui demander c'est qui s'il peut m'incruster la pierre là maintenant tout de suite là oui là maintenant tout de suite dans le resto en resto ok bah on va couper coup je vais demander à denis de chauffer une lame pour la stériliser oh merde oh merde t'es sûr quoi tu veux faire plusieurs gestes et une surcharge de mana ça peut être drôle allez 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 les gars petites flammes tranquille oh ça va oh ça va ça va donc tu récupères un couteau enfin même là pas tu veux sauf une lame de toute façon j'ai mes outils donc techniquement je dois bien avoir un hachoir pour les eaux un truc un peu qui marche bien j'ai dit me l'incruster j'ai pas dit je veux la remplacer je vais faire juste une bague est-ce que tu l'as fait chauffer vraiment en mode offre elle est blanche mais qui marche très bien là ce souffle qui te dépense du coup ton excès de mana c'est du coup bien ça t'a fait du bien de relâcher tout ça c'était juste un roux en fait et tu chauffe donc la lame mais couleur bleu qui commence à briller du coup je l'attends ni voilà bah je suis en ma main gauche mais d'entre les cas le jet a été fait 1 t'as dit que l'or ce qui se passe juste avant armes fais moi un petit jet d'endurance pour voir si tu laisses une larme ou si tu cries d'un coup ça va je crois alors mal en durant ça va ouais quand même la bonne larme qui coule et que tu serres les dents le fait mon but c'est de pas hurler à la mort mais la petite larme vraiment la larme un oeil c'est important vraiment un seul oeil et les dents que tu serres bien en faisant du incrisant car tu vois c'est dans le truc la bonne douleur et donc il tentaille la main du coup même le montrer la caméra tentaille donc vraiment mais grossièrement parce que il a fait ça à la salaud bien sûr qui a fait même un peu trop grand le trou donc tu souffre un peu et là tu insères la pierre donc tu la mets à même le sang en fait vraiment place à l'intérieur et de là en fait à tomana qui commence en fait à aller à l'intérieur qui soigne en partie le la blessure la blessure opération chirurgicale de non précision il va te laisser une belle cicatrice toute la main du coup il a fait grossièrement et tu vois donc la pierre donc qui absorbe tout ton mana par contre 0 j'aurais dû faire ça avant de manger ok exactement en entrée reprends une entrée ou un dessert là il ya denis qui reprend le tiramisu vers lui qui dit non j'ai un doggy bag voilà et donc il te reste quand même une cicatrice tout autour de cette gemme et tu vois qu'elle se pose donc à moitié à l'intérieur elle s'affaisse légèrement et se calent et se mis à faire une à briller en fait ont changé de couleur continuellement et c'est tout pour le moment tu as très mal je vous entends pas je vous entends pas j'ai pas compris tu as voulu te répéter s'il plaît tu es devenu raser arm donc tu es sponsorisé maintenant je regarde une sèmere je fais merci mais j'ai remarqué sincère et j'emballe ma main dans du tissu ok moi du coup je te fais un câlin pour te rassurer la larme qui fait tu as besoin d'une potion ou pas alors je pour le moment tout va bien merci merci maître nain mais de rien tu as besoin d'un autre percée et volontiers et bah putain ça m'apprendra à être gentil la haine dans sa voix par contre ni sama tu peux rajouter tailleur de pierre donc tu as juste très mal voilà ok d'accord et maintenant il est environ de 14 heures de l'après-midi il fait bon le vent souffle un peu d'une brise agréable et vous êtes dans une rue pavé on a quoi à faire maintenant je parle au groupe aller dans la forêt ou s'inscrire au tournoi aussi on a décidé 14 heures ok on a une heure enfin une heure une journée deux jours de marche pour aller à la forêt donc c'est déjà un petit peu foutu pour là par contre s'inscrire au tournoi ouais mais faudra être revenu c'est dans quatre jours maintenant le tournoi enfin la fin des inscriptions pas le tournoi ouais et donc ça veut dire qu'il faudrait être revenu d'ici quatre jours de la forêt pour pouvoir participer au tournoi on n'a pas la date de début du tournoi on a juste la date de fin d'inscription d'inscription donc peut-être que le tournoi peut avoir lieu une semaine après la fin des inscriptions le temps de préparer et tout ça non dans ma tête dans ma tête ça dit non donc je pense que ça veut dire non après rien ne dit qu'on est logé de s'éterniser dans la forêt pourquoi on s'inscrit pas là et après on va dans la forêt comme ça c'est fait c'est ce qu'on est en train de dire aussi on était en train juste de calculer qu'il fallait revenir avant mais oui on peut faire ça donc vous souhaitez vous inscrire au tournoi enfin moi non moi personnellement moi non j'aimerais avoir des infos c'est en quoi il consiste ce tournoi en fait surtout n'a pas de précision on s'inscrit où exactement au guichet à la capitale à la capitale pour colise en fait mais c'est un tournoi de quoi c'est un tournoi de quoi lutte combat on sait pas si c'est armé par mais c'est pas vrai mais donc pour s'inscrire en fait faut qu'on traverse l'ensemble du continent de haut en bas en fait derrière je fais mon petit bonjour je suis un clé tu es entrée c'est loin en soi on passe par la forêt et puis après on arrive à la capitale combien pour démarche mais là déjà 50 là vous avez deux jours et quoi la forêt l'entrée de la forêt et vous avez ensuite trois ou quatre jours je pense qu'il faudrait peut-être avoir un portail ou quelque chose pour y aller sinon bah ou alors envoyer un message à la capitale pour leur dire pour le déposer mon principiant tu appeler les aigles non mais c'est non mais c'est moi je suis pas on prend des chevaux moi je suis un cheval je peux aller vite déjà mais je peux pas porter tout le monde donc si on se prend des chevaux on ira plus vite ils connaissent un gars qui s'appelle hubert malheureusement non je crois qu'on n'a pas le contact ici puis on a peut-être pas tous les moyens de se prendre en uber pour quels jours de marche donc ouais ouais un peu de beurre poney avec des montures ça prend à combien de temps petite réflexion quand même avant faudrait que je teste il faudrait que je fasse quelques petites expériences de mon côté pour savoir un peu ouais je pense que c'est cette cimeterre peut nous aider à gagner du temps yes eh ben j'ai combien de mana je vais regarder je vais regarder il n'y a plus les personnages d'affiché ah t'as 10 points de mana ok ça veut dire qu'il va falloir que je cherche cette épée de deux points de mana enfin cette cimeterre de deux points de mana et que et que je regarde jusqu'où je peux aller avec deux points de mana et après je fais je ferai x5 pour savoir donc donc je demande à tout le monde de souligner un peu on est toujours dans le resto non non je vais dire vous êtes dans la rue pavé on avait sorti pour moi on n'était plus dans le resto donc je demande à tout le monde de souligner un peu et j'essaye en fait je pense à l'endroit le plus loin possible enfin je pense je connais pas l'endroit le loin possible mais je je j'essaye de d'aller le plus loin possible vers le nord avec deux points de mana chargé dans la dans la bestiole deux points ouais regardez bergus qui a une lame c'est rare c'est vrai alors tu non ça va ça va je sais pas d'en perdre une main donc tu charges un peu de ton mana donc à l'intérieur tu insuffles et c'est juste à briller vaguement d'un ton le marine le lacet il s'est dépense de voici quatre points et tu vois que cette fois elle s'en donne où il s'en dit plus fort et cette fois ci au lieu de prendre juste le ton viola c'est un peu bleu marine la lame en fait à comme texture en fait toi quand tu vois l'espace dans le ciel vraiment ça qui traverse la lame elle devient cette couleur en fait d'accord il ya s'il ya pas de bottes d'emploi je vais essayer de la dernière fois quand pour virer mes rochers il a donné il a fendu l'air en fait c'est que j'allais fendre l'air avec l'épée pour avec le cimetère pour voir en fait si la faille se dessine ok donc tu devant toi tu mets un coup donc dans le vent et en fait une espèce de rainure qui se dessine en fait et qui s'ouvre un petit peu monde c'est assez léger et tu vois qu'elle commence donc petit à petit encore un souverain jusqu'à atteindre ta taille vraiment devant toi tu as une espèce de simili portail qui sont pas réellement stable mais qui est là qui est présent je vois à travers ce qui se passe où est ce que c'est juste l'espace tu vois vaguement fou à travers que c'est toi qui a dit manie en fait c'est toi qui la possède en main les autres vous voyez juste de l'espace voilà toi tout ça te rappelle des souvenirs assez étrange tu n'apprécies pas par contre toi tu vois vaguement le l'endroit que vous avez déjà visité qui est là où tu as failli te faire ensevelir en fait dans cette zone là d'accord la cave voilà aux environs de par là sur la carte ça serait ici là quoi ouais juste au nord de la ville à 10 km d'accord ce n'est pas pile poil à l'endroit où on était où on a failli se faire ensevelir non non c'est vraiment à l'extérieur par contre au niveau de l'eau d'accord ça veut dire qu'on va pas gagner beaucoup de temps en fait si on essaye de d'utiliser cette lame ok l'option tombe à l'eau on suit deux ou lui est ce que tu penses à autre chose parce que le faille est toujours là ben non je il ya un bouton power off ou un truc comme ça pense à une forêt ouais alors essayons essayons je rentre à la forêt c'est trouble d'accord il faudrait qu'il soit déjà allé au moins une fois je pense pour que ça fonctionne mieux d'accord pour le retour à l'heure j'ai une idée vu que j'ai quelques connaissances en artefacts en soi je pourrais tenter d'observer d'essayer de comprendre le mécanisme de cimiter là c'est cette compétence là deux yeux c'est moi j'ai que j'allais je vois pas celui-là alors regarde la cimiter tu fais elle fait des portails et tu te rappelles en fait de l'oeil et tu te blottis en fait en arrière et tu te cache tes yeux parce que ça t'a fait peur j'ai fait un câlin avec la avec la main tu sais où il a la cicatrice est pas fait de g2d de la soirée vas-y écoute tu peux mais pour toi c'est une cimiter dommage voilà je peux essayer aussi je veux jeter une xama dans le truc trouble pour toi ça peut valoir des sous voilà c'est tout ce que tu te dis dans ta tête je veux réessayer au moins je me suis pas coupé avec je regarde denis je suis en mode pourquoi ils veulent tous toucher la lame de mais je vais pas mêler à ça en vrai je vais utiliser un point de destin tu veux relancer ouais vas-y c'est beaucoup mieux alors observé donc l'effet que ça pourrait faire donc tu agrippe en même temps que bargus en touchant ses mains la lame très étrange comme je dis c'est pas un point de destin c'est joueur de destin non ça marche pas là ah bah un point de destin ok donc tu le fais donc tu t'entremêles les mains tu touches la lame et tu vois en fait à travers le portail des le fou en fait au lieu que ça soit juste l'effet spatial qui apparaît tu vois le flou comme voit bargus qui se dessine une simili forêt à l'intérieur et tu te dis que tank serait pas aller donc ce qui confirme que ni samadhi il faudrait peut-être d'abord aller à l'endroit pour connaître en fait sa spatialité savoir où c'est très marrant que je suis à la forêt mais c'est de quand il était petit à côté de on fait sur les croûts mais jouera à 20 milliards de kilomètres d'ici c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure je vais penser à bibin d'homme je vois pas voilà et tu sais tu comprends un peu son mécanisme qui va en fait il faut fendre l'air devant toi pour ouvrir un portail donc tu l'as compris voilà ouais il faut merci de tout mais qu'il faut insuffler du mana à l'intérieur pour l'actif ok que toi si tu la manière et ça te prendrait quasiment toute ta réserve ouais ok pas bien là je veux dire d'autres du coup ce que j'ai pu observer et comprendre qui vous retransmet les informations merci pour ces précisions il n'est pas chasseur à tofac quoi c'est juste par contre l'idée du cheval que proposait denis n'est pas bête oui ça peut être intéressant enfin les chevaux ça va plus vite marcher la preuve pour tenter un essai je dois pas cramer de pointe d'estin attendre quoi tu veux recevoir tu veux recevoir la connaissance interdite de cet objet oui là il va vas-y qu'aï va lance-t'ont dit par contre ce sera ton astral bien voilà tu ne comprends toujours rien et tu as toujours peur qu'il ya un oeil qui en sorte caché derrière le corps chevalesque de denis ou d'où est ce que j'ai essayé si on retournait à à la cathédrale pour voir sur le livre ce que fait cet homme on l'a pas déjà fait ça on l'a déjà gardé ça on l'a déjà c'est la capitale c'est tout en haut qu'il faut laisser mais j'aurai l'opposé de la paulée de léon est là bas je pars maintenant et puis on se retrouve après un talent à la distance on n'est pas obligé de s'inscrire on peut aussi le regarder le tournoi oui c'est plus intéressant de s'inscrire comme c'est surtout que ça peut nous donner une certaine notoriété et peut-être plus facilement des informations aussi je pense que avec je pense qu'on s'est déjà forgé une notoriété mais pas celle qu'on souhaite on a une notoriété mais pas auprès des civils ni de les autorités on a juste une notoriété auprès des méchants non auprès des restaurants comme des fans de tiramisu et des poissonneurs de mains des petits trous et des petits trous on voit un deuxième arme non ça va même si je respecte tout ton même si j'admire ton talent ça ira la belle cicatrice mais je m'en fous en fait de la cicatrice pour moi en fait je suis content c'est ça que j'en suis mis temps pour on pourrait tenter de cotériser la plaie non mais j'ai dit mais je suis très content de ce qu'il m'a fait en plus c'est vrai qu'on ne comprenait pas moi je veux dire merci sincère merci de m'avoir pensionné la main cette belle cicatrice qui te suivra toute ta vie c'est la plus belle marque d'amitié possible en même temps ouais c'est ce que je demandais donc voilà c'est beau c'est très beau souhaitez vous faire et bien si on veut pouvoir participer au tournoi pour leur cravacher pour pouvoir aller jusqu'à jusqu'à la ville et là pour l'instant le cimetère n'a pas l'air de marché le point gps que vous demandez n'est pas flexible ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est qu'en fait on on prend des chevaux on trage jusqu'à la capitale et comme on passera par la forêt on pourrait y revenir avec la cimetère parce qu'on aura découvert et on peut aussi savoir si la capitale est assez proche d'un port soit c'est une capitale elle doit avoir des accès maritimes mais en fait elle est sur la mer si tu regardes la carte elle est sur l'éitoral est ce que pour monter le fleuve par exemple tu l'as pour gagner du temps ouais et techniquement le bateau est censé être plus rapide que le cheval en offence de nid ah oui non mais c'est juste qu'il ya quand même le chemin qu'on doit refaire pour remonter tout pourtant c'est plus juste au cas où ce n'est pas une voie maritime du corps c'est une grosse rivière et qui est pas assez profonde pour faire passer du bateau et celle sur le côté à côté de nous là non vous trouvez aussi ces petits canaux ils connaissent pas les dracar le cheval le cheval c'est génial voilà on va aller chercher les chevaux c'est bon ok guess je vais payer chevaux j'ai pas sorti un seul sou à part pour acheter un colis c'est beau tu vois j'avais dit une fois que tu as payé un peu aux gens ils payent tout le temps tu veux participer à dargus je dis pas non je vais regarder combien j'ai sûrement tiens juste à part on s'est fait inviter au resto mais on va pas se faire inviter tout le temps non plus oui d'annes à 11p o s'il vous plaît alors t'as pas la cave qui t'aide un peu là je vais prendre un cheval pour deux moi et bargus la mouvure après il ya yuno qui elle est sur mon dos c'est bon c'est bon donc drag baller et moi après oui c'est une poverte d'art et de port vert ou au pire arne peut pas voyager sous terre je suis pas une taupe non plus arne la taupe oui tu as essayé de creuser une fois tu peux peut-être creuser un tunnel ouais c'est au prix de la moitié de mon mana pour 3 mètres tu veux même pas 3 mètres 10 cm t'as fait non 3 mètres 3 mètres ouais quand même c'est bon t'as un mana par mètre à peu près je vais louer trois chevaux du coup bah deux trois pourquoi trois tu veux que donne y monte sur un cheval moi je suis un nain je peux monter avec bargus et drag bag est plus petit fait à taille à toi mais mais je suis gros souci pour tenir sur le désolé mais les propos grossophobes sur ce tweet non mais là je me va que c'est clairement je passe devant lui je prends mon cheval et je et je le tire avec mon argent et je fais drag ball si tu veux pas payer tes bienvenue n'y paye part et red ball si moi qui paye les trois chevaux je dis de putain aïe 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 en plus je viens quand même avec toi parce que je l'ai mal pris aussi combien c'était pour son confort à toi pourquoi tu vas y paye tes 3 chevaux mais tu en utilisés entre peau verte on va soutenir un merde tranquillement et puis puis on fait ce qu'il faut faire c'est ça j'ai pris terra pourquoi c'est pas mon ami combien ça me coûte mais le nid alors le un cheval allocation coûtera une pièce d'or en plus m'aurait coûté que trois pièces d'or quoi si j'ai de l'argent du coup bargus c'est toi qui conduit ou c'est moi qui conduit vous prenez juste les chevaux on est d'accord vu que j'ai vu que je sais conduire un cheval n'a pas équitation tu as conduite pire je prends une charrette avec ça me coûte combien la charrette comme si on peut mettre du stock dedans trop tôt la charrette on prend ce qu'il faut pour pouvoir dormir voilà du coup on a tel les deux chevaux du coup tu as voulu prendre ton cheval tu gardes ton cheval là allez vous de ma charrette volet et la charrette mais bon une petite charrette et je devrais pas être calais pour plus aïe 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 qu'on peut s'entraider dans ce groupe oui ou C'est pas possible ! Je demande à participer financièrement et je me fais rembarrer ! Non mais en vrai je demande pas une calèche quoi, je demande une petite charrette qui a besoin que d'un cheval pour être tiré quoi, pour mettre du matos dedans, de quoi dormir, c'est tout. Pas besoin de plus. J'ai retiré, t'inquiète. Donc vous vous récupérez, donc voilà. Est-ce que les deux chevaux sont attelés ou est-ce qu'il y en a vraiment un qui part solo devant ? J'en sais rien ouais, je peux poser la question, je sais pas. C'est plus moi qui décide là. J'ai dit un peu de sérieux, j'ai expliqué, il y a une petite charrette. Mais c'est gros est-ce que le truc ? Il y a de quoi mettre un cheval, pas deux quoi. Et voilà, c'est fou ou je... Il y a une barre de chevauté pour atteler un cheval et c'est tout. Voilà. Ok, ça marche. Par contre, du coup, tu n'as pas équitation hein, Arnn ? Non mais c'est... et Dragball, il a équitation ? Non. Bah c'est vraiment... Il peut pas s'en servir ! Si ils peuvent, mais en fait, tu peux faire du cheval quand il arrive. Je demande s'il veut conduire hein. Je tiens pas particulièrement, non. On alternera cette fois. Bah si. Faut bien penser à faire des pauses régulièrement ? Pourquoi t'es là ? Non, non mais... Non, je crois que c'est... Une demi-heure de pause toutes les deux heures de conduite, il faudrait qu'on passe. C'est ce qu'on m'a dit... C'est ce qu'on m'a dit au permis, ça. De mon dieu. Allez, commence bien ce voyage, hein. On va bien s'en faire. Ouais, 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 ouais. Donc... D'abord, on vérifie que les fers sont en bon état et tout. On nous est pas douillés. Non mais t'inquiète pas, ça... Tout est bien, hein. Je peux en refaire moi-même sur le chemin, hein. Mais les cheveux sont pas piégés à un moment. On paye un service, donc. On s'assurait. J'ai une charrette classique... Moi, l'étudiant, toi t'es le voleur. C'est pas du luxe, c'est pas du bas de gamme. C'est vraiment du biduleux. C'est parfait. C'est ce qu'on demande. Voilà, c'est le truc qu'on peut regarder si les cheveux sont fatigués ou pas, quoi. C'est tout. Non, ils sont bien. Ils sont en forme. Parfait. Au pire, sinon on demandera à Denis, c'est pas grand. Quoi ? Alors non. Je suis une personne, je prends un cheval. Non ! Je t'aime pas les carriels. Je le garde. Mais regarde, ça nous aurait fait des économies. Ta gueule ? Toi aussi, il a des jambes. Cours et pousse ta charrette. Il va s'en prendre une, Nisama, là, au bout d'un moment ? Grosophobie, racisme, racisme. Il y a les dorks, les gobelins et les centaures. Non, non, non. C'est pas du racisme. Je mets en valeur ses talents équestres. Nuance. Et au grès, c'est pas du racisme, ça ? En détail, c'est pas grand. Quand tu l'appelles au gnome, en fait, c'est... Bah ouais. C'est en réponse à son regret, ça m'aurait pas cherché aussi. C'est une partie remise, hein ? Surtout que j'ai le... Tu veux avec ça dans un bras de fer ? Non, merci, Ser. Sinon, si on avançait ? Ouais, je suis d'accord. Oui, avant, on a un peu plus d'étal. Ok. Donc. Donc, vous appelez le cheval, tout ça. Vous êtes très heureux de faire ce voyage avec une bonne compagnie. Et une bonne ambiance de groupe, n'est-ce pas ? C'est mal parti. Et donc, vous partez de Colas. Et vous souhaitez aller en direction de la capitale directement ? Moi, ce que je crois, je l'ai dit que j'avais. Ouais. C'est qu'on peut aller directement à la capitale, et comme on passe par la forêt, on puisse y retourner par la suite avec le cimetère comme on aura des convertes. Ok. Je vous dis, tous les points, c'est des vieux villages. D'accord. Ou les points rouges. Ok. Bah, ça peut se faire. Donc, vous... On va dire qu'il est 15h de l'après-midi, actuellement, du coup. Le temps que vous faisiez toutes vos... mises en selle, tout ça. Ouais. Donc, vous partez doucement de Colas. Voilà. Enfin, vous quittez la ville de départ, c'est incroyable. Vous gagnez un PIMS d'or. Yeah. Ouais. Le badge, vous avez quitté la ville. Le succès. L'aventure commence. L'aventure commence, tu sais. C'est beau. L'aventure commence. Vous avez quitté le tutoriel, c'est magique. Vous avez débloqué le mode normal. Vous sortez du mode scénario. Ok. Donc, vous parcourez tranquillement la route. Et il passe un peu de temps. Vous faites une petite pause. Ici. Au croisement. Et vous arrêtez, peut-être juste une petite dizaine de minutes, manière de reprendre, de boire un petit coup, tout ça. Et vous repartez. Donc, on va dire que toute l'après-midi est passé. Et vous avez au soir à l'orée de la forêt. Ce qui est beaucoup plus rapide, du coup, que si vous étiez partis à pied. Et vous êtes ici. Et c'est la nuit. Est-ce que vous voulez continuer de nuit ? Ou est-ce que vous voulez vous arrêter et camper ? Hum... C'est pas un phare, en fait. Ça va pas éclairer beaucoup d'un devant. Non, non, non. Et si on court vite, euh... Moyen, quoi. Bah, on fait une... Halt alors ! On va dormir ici. Et j'aimerais reposer à Bargus, du coup, vu qu'on est arrivés à la forêt. Refaire un essai avec sa cimetère, voir s'il visualise la forêt maintenant. Pour mettre en pratique mathémique. La ville. La ville, plutôt, oui. Parce que vous êtes déchargé. C'est la ville. Est-ce que tu vois la forêt à travers ton cimetère ? Bah ouais, elle est devant moi. Mais il s'éloigne ! Pour voir si on voit à travers. Il faut vraiment vérifier un endroit qu'on a de visiter, autant faire la ville. Donc, je vais regarder, je vais mettre 4 points de mana dans la cimetère et puis je vais tester. Ok. Donc, tu refais... Voilà, tu fends l'air avec ta cimetère toute puissante. La faille, donc, comme tout à l'heure, s'ouvre petit à petit. Un petit élan de frayeur parcours Nisama, fin dernier, n'est-ce pas ? Au-score, au-score ! Voilà. Et elle s'ouvre. Plus grande, comme d'un froid, de ta taille. Et effectivement, tu vois beaucoup moins flou à travers la ville. Il me laisse 11 PO, tu peux aller prendre un hôtel en ville et puis je reviens demain matin. Et il se barre tout seul, t'es ! Deux salauds. Et de laisser-le dépenser son mana. Moi, je vous propose que, quand il est à l'hôtel, on continue de nuit. Tu peux jeter Nisama à travers la faille. Non ! J'ai insisté ! Non ! Rameille-nous un autre cheval ! Je me cache derrière Varus ! Voilà. Tout simplement. Parfait, donc ça marche. Vous allez faire votre petit camp et passer la nuit. Un bivouac. Un petit bivouac. Un petit bivouac. Du coup, j'utilise mon huile à brûler pour faire un feu. Un petit bivouac. Ok. On va voir. Voilà. Des sacs de couchage parce que je ne sais pas si on a pris une tente ou quoi. Pour se faire des tentes, si je fais sortir deux plaques de terre du sol, ça peut compter comme une tente ? Et du coup, est-ce que je dois les maintenir ? Non. C'est de la terraformation, donc tu peux... Bah, je teste. Vas-y, fais-moi ton petit jeu. 56. 56. Alors, vu que tu es lié à Terra maintenant... Alors, tu as combien en FM ? Tu as 31. Tu as Terra. Donc, tu arrives à faire un espèce de camp rudimenteur avec de la terre. Je fais des petites tentes couvertes de terre avec de la mousse dessus. C'est joli. Et le terrain est un peu à pleine nuit en dessous. J'ai fait ça pour tout le monde. Ouais. Et bah voilà, je fais le bac à dos. Il a fait le petit camp en terre, joli, avec de la mousse sur le herbe. Y'en a un qui est adapté à la taille de Denis aussi. Oh, j'ai une étable. Une étable ! Voilà, c'est ça. J'ai mon petit parc à cheval. Je ne vais pas noter le côté raciste de tout ça. Je n'ai pas qu'il y avait des écriviers. Après, on a envie là. C'est important. Voilà. Voilà. J'ai joué à Minecraft. Tu vois Minecraft là exactement ça. C'est ça. C'est que des petits culs. Voilà. C'est ça. C'est que des petits culs. Voilà. dans tes idées de création culinaire. C'est le tiramisu. C'est le tiramisu. T'as fait une espèce de tiramisu, mais salé. T'as pas compris. Et c'est pas terrible. Désolé pour l'expérimentation. Je me suis obligat. J'ai voulu faire des trucs et je me suis embellé les poissons. Je suis très bon. Allez. Désolé. Il reste des Pim's s'il vous plait. Vous en avez plus. Pim's nature. Voilà. Donc vous mangez. Je ne sais pas si tu veux faire une interaction finale ou pas. Voilà. C'est la dernière chose qu'on fait. Allez. Dernier jeu. Avant qu'on finit. Votre dernière interaction qui veut faire quelque chose avant la... Moi je voulais chercher des ingrédients pour Bargus. Je vais me montrer gentil. Donc je veux... Ok. Bah vas-y. Fais-moi un Last G ultimatum. Si quelqu'un veut faire un autre truc. Je ne veux pas choper le Last G pour moi. Si quelqu'un veut grave. Vous pouvez faire un tour de table et ça sera le final. Très bien. Moi je reste juste auprès de Denis. Voilà. Moi je n'ai rien à faire. J'ai déjà raté un repas. Donc c'est bon. J'ai déjà fait le feu. C'est bon. Est-ce que quelqu'un veut l'aider à chercher ses plantes ou ses trucs ? Je suis peut-être complétent là-dedans. Oui. Tu peux peut-être chercher avec lui. Ouais, je vais l'aider aussi. Avec lui. Allez, tout le monde va à la recherche des plantes secrètes et de Menova. C'est parti ! C'est parti ! T'en a encore ? Bah j'en ai déjà un petit équin. Ah ouais ? Et j'utilise même mon dernier dans la coulée. Oh ok. Voilà ! Ah ! Mec, je te retrouve. Est-ce que tu veux dépenser le tien pour le final ? Ouais, tu veux faire carré. C'est la fête. Allez, tout le monde va cueillir des feuilles. J'envoie rien. J'envoie rien. Alors, tu cherches des plantes, mais... De prime abord... T'on trouve pas vraiment. T'on chope quelques-unes un peu aléatoirement. Des joueurs de la mauvaise herbe. Des trèfles. Voilà. Tu chopes là, des petits trèfles. Voilà, des petites jantes. De l'humus. Enfin, de l'humus de... De l'humus, mais c'est pas pareil. De l'humus, mais c'est pas pareil. Du mycélium, un peu. Voilà, des trucs. Un peu de terre, mycéline. Et toi, par contre, du coup, Thrakbal, tu rigoles que quelques belles plantes, et tu reconnais... Elles sont vachement utiles pour faire du poison. Ah, nice. Donc, tu récupères de la petite ciguée et de la grande ciguée. Bah, du coup, je demande à notre alchimiste favori s'il a moyen de préparer juste un petit poison pour les aigles. Eh ben, je vais pouvoir essayer, ouais. Bon, les gars, on avait des dernières actions parce qu'il est minuit, en fait. Du coup, là, on va clôturer. On garde ça pour la suite. Je ne sais pas ce que j'ai trouvé, mais je le serai la prochaine fois. C'est ça. Voilà. On garde ça pour la prochaine fois. Voilà. On clôture sur la récolte des plantes hallucinogènes. Voilà, magique. Donc, on verra les effets secondaires dans deux semaines. Tiens, on n'a que j'ai trouvé de la copine. On verra ce que ça donne. On fera de la crystal meth dans deux semaines. On va faire un private trip. Voilà. Alors, pour ton chat, quand même, Medellet, je dois faire une confession. Pendant qu'on était au restaurant, il est possible que, durant ma pause toilette, je ne sois devenu invisible et que j'ai volé allègrement les bourses des six autres clients. La confession au froid du camp. Oh, le salaud, le salaud. Du coup, on les pointe tous du doigt. Voilà. honte sur lui. On peut dire en un sens qu'ils vous ont payé votre stafale, donc c'est vrai qu'on remercie tous ces bras de gens. Oh, le voleur. Ok, ok. Plus jamais confiance en lui. Plus jamais confiance en lui. On ne pourra jamais retourner dans la ville parce qu'on sait que c'est de sa faute. Enfin, personne d'autre le sait. Génial. Allez, du coup, on va conclure là-dessus, sur la quête des plantes hallucinogènes qui n'a pas donné grand-chose. Et sur le fait que, bah, on va vous dire à tous une bonne nuit en espérant que ça vous ait plu. Et du coup, bah, on se retrouve lundi pour le Monday Motivation et dimanche soir sur le Discord pour la soirée lecture et ceux qui veulent venir. Et du coup, bah... Au revoir tout le monde. Dites au revoir. Dites tous au revoir. Au revoir. Désolée pour les problèmes de cours. Et à bientôt. Voilà. Et à bientôt. Dans deux semaines pour la suite. Et savoir si on a réussi à faire la cristalmesse avec les plantes. Allez, bonne soirée tout le monde.